Et vous pouvez l'applaudir encore plus et encore plus, parce que je vais vous dire pourquoi. C'est pas du tout pour faire chauffeuse de salle, mais c'est simplement parce que je le remercie vraiment d'être à mes côtés ce soir, parce que depuis que je suis allée le chercher à la gare, je sais qu'il est souffrant, qu'il n'a même pas mangé. Je ne mourrai pas sur scène, je vous promets. Ça sera un joli scoop, ce CD. Merci, merci vraiment d'être avec nous ce soir. Et puis, je voulais préciser aussi que si cette conférence est en résonance, comme on vous l'a annoncé tout à l'heure, et je le dis aussi pour les 120 spectateurs sur YouTube qui viennent de nous rejoindre, et ça va augmenter très vite, je le sais, comme d'habitude. Presque comme un famille, en fait, c'est ça ? C'est ça. Ah bon, vous avez une grande famille, alors ? Donc, si cette conférence est en résonance, effectivement, avec cette exposition du musée de Bretagne au champ libre, elle est aussi, comme d'habitude, le rendez-vous annuel que nous avons, grâce à nos amis de l'INCR, l'Institut des Neurosciences Cliniques de Rennes, dont le professeur aidant est le représentant ici ce soir, et merci d'être avec nous. Et puis, cette conférence annuelle, nous la dédions toujours, depuis 2006, à quelqu'un que nous aimions énormément, qui a été un des fondateurs des neurosciences en Bretagne, Olivier Sabourot. Je salue Annette Sabourot, qui est là avec nous ce soir, qui nous a rejoint aussi. Olivier Sabourot, qui était aussi un ami de l'espace et sciences, et qui a initié avec Annette les premières conférences grand public qui ont existé avant même que nous soyons dans cette belle maison, dans ce bel auditorium des Champs-Élysées. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, cette semaine du cerveau. Regardez le programme. Je sais qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup de rendez-vous formidables, un petit peu partout, et n'hésitez pas à y aller. Bon, allez, professeur Charpier, c'est à vous. Enfin, c'est à moi avec vous. Encore pour le moment. Vous êtes professeur de neurosciences à Sorbonne Université. Vous dirigez une équipe de recherche fondamentale et clinique à l'Institut du cerveau de Paris. Et quant à vos travaux, écoutez, c'est simple. Moi, je vais lire juste un petit extrait de ce que vous écrivez dans ce livre qui est sorti en 2020, qui s'intitule « La science de la résurrection ». On reviendra peut-être sur ce titre qui me semble un peu provocateur. Ils ont repoussé... C'était fait exprès. Ah ben, je m'en doute. Paru aux éditions Flammarion. Et dans lequel vous écrivez au tout début de ce livre. Alors, j'adapte la date, parce que vous disiez là depuis plus de dix ans, mais ça fait plus maintenant, puisque nous sommes en 2024. Vous dirigez une équipe un peu particulière à l'Institut du cerveau de Paris, un centre de recherche bâti sur le site de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Votre but ? Déchiffrer l'activité électrique du cerveau, du neurone aux grandes régions cérébrales. Avec d'autres neurophysiologistes, des neurologues et des spécialistes des signaux bioélectriques, nous tentons de faire entrer en résonance, dites-vous, nos compétences pour percer les mystères de l'électricité cérébrale. Mais pourquoi est-elle si importante ? C'est que non content d'être une immense richesse, elle est profondément signifiante à chaque instant de notre existence, et cela jusqu'à la mort, et peut-être même au-delà, comme nous le découvrirons. Voilà ce que vous écriviez en 2020. C'est bien écrit. Ah, c'est très bien écrit. Ah non, mais je vous ai envoyé un petit mot en vous disant, je lis votre livre comme je lis un roman. C'est surtout très bien lu, je trouve. Non, non. Mais ce qui est formidable, c'est que j'aimerais quand même que vous nous racontiez pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre. Oula. Vous le dites, alors ce n'est pas un secret. Bien sûr, non, 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 c'est loin d'être un secret. Mais par contre, j'ai beaucoup hésité avant de l'écrire. J'ai interrogé des proches, si j'allais rentrer dans le domaine un peu du privé pour expliquer les raisons de ce livre. Je suis tombé sur beaucoup de réticence. Mais je me suis rendu compte, en fait, et c'est assez étonnant, je vais vous faire une confidence, je commence comme ça d'emblée, c'est que j'avais renoncé à expliquer ce que je vais expliquer bientôt là. Mais en arrivant à la fin du livre, en me disant, je dois écrire le prologue, j'ai senti que c'était obligatoire. Je ne pouvais pas faire autrement que de raconter la vérité. Alors, il n'y a pas non plus quelque chose de sensationnel. C'est un mélange de beaucoup de choses. Déjà, il m'est arrivé un accident, comme ça arrive à beaucoup de personnes, un accident de santé qui aurait pu être fatal pour le coup. Peut-être que des personnes, vu le nombre que l'on est dans cette salle, sûrement des personnes ont vécu ce type d'accident. J'ai fait un accident vasculaire cérébral qui était assez grave. J'ai passé une longue période dans un service de soins intensifs où on s'est très bien occupé de moi. Et puis, dans une période de transition, dans une sorte de sas de sortie vers la vie, en fait, je ne sais pas pourquoi, enfin, je pourrais peut-être l'expliquer si j'avais beaucoup de temps, mais je ne vais pas le faire. Mais j'ai ressenti une frénésie pour le livre de Marie Chalet, dont je parlais un tout petit peu tout à l'heure, « Frankenstein » ou « Le premier thé moderne ». Et pour des tas de raisons, en fait. D'abord, parce que ça traite de la mort. Je pense que je ne suis passé pas très loin. Ça traite aussi de ce que vous avez dit, de l'électricité cérébrale, puisqu'on a cette image toujours de la réanimation, la résurrection des cadavres grâce à l'électricité. Tout ça se mélangeait un peu avec l'histoire de ma science, en fait. Donc, tout ça s'est mélangé. J'ai eu une sorte de frénésie, en fait, de lire les différentes traductions de ce livre, différentes préfaces aussi. Et de me replonger dans l'histoire de ma science. Et en me plongeant dans l'histoire de ma science, je me suis dit, il faut que je raconte moi-même cette histoire, en fait. Et une histoire qui était nourrie à la fois de mon expérience en tant que malade, en fait, mais aussi en tant que chercheur, puisque je venais d'entamer une recherche dont je vais vous parler un peu longuement tout à l'heure, qui consiste à décrypter, comme vous avez dit, l'activité électrique du cerveau, mais au moment précis où peut-être que le cerveau bascule vers la mort. Donc, tout ça, c'est mélangé. Et tout ça, ça a fini avec ce que vous avez sur les genoux. J'espère que, avant de continuer ces recherches dont j'ai parlé tout à l'heure, vous aviez un centre de recherche, on peut dire, un intérêt de recherche, je vois là, particulier pour l'épilepsie. En fait, c'était un peu différent. En fait, mon laboratoire, quand je l'ai créé il y a très longtemps, à l'époque, j'étais au Collège de France, et puis après, on s'est transposé, on s'est déplacé à la Faculté de médecine de la Pitié, et puis après, à l'Institut du cerveau. Tout ça, c'était un long périple. Ce laboratoire, en fait, a une longue histoire. Mais c'est un laboratoire qui, historiquement, est un laboratoire de recherche sur la physiopathologie des épilepsies. La physiopathologie, c'est un terme un peu barbare. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, l'épilepsie, vous savez peut-être que c'est plus ou moins, enfin, souvent, on a une idée un peu biaisée de ce que c'est de l'épilepsie. Ce sont des dysfonctionnements électriques du cerveau qui vont se traduire par des symptômes particuliers qui peuvent être extrêmement variés. Et mon laboratoire a été dédié à comprendre l'origine de ces crises. Et puis, quand je suis arrivé à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, j'ai pu enfin travailler avec des neurologues spécialistes de l'épilepsie. Il y en a même un ici qui a fait un stage dans le laboratoire. Et donc, c'est un laboratoire qui a démarré sur l'épilepsie. Et puis, à un moment donné, ce n'est pas que ça a basculé. En fait, on n'a pas changé de thématique centrale. Mais moi et mes collègues très proches au sein du laboratoire, on s'est intéressés aux frontières du cerveau. On a voulu un peu, si j'ose dire, pour faire rapide, pousser le cerveau dans ses derniers retranchements. Donc, on a d'abord étudié les comas les plus profonds. Quand je dis les plus profonds, c'est ceux qui sont associés avec un électroencéphalogramme plat. Je vais vous dire ce que c'est qu'un électroencéphalogramme tout à l'heure. Donc, ça, ce n'est pas très bon pour le cerveau. Et puis, on a voulu pousser encore plus loin et on a voulu atteindre la mort. Mais la dépasser, on ne pourra pas, en fait. Alors, dans ce livre, je vous en parle maintenant parce que je suis sûre qu'après la conférence, vous aurez quand même plein de questions à poser. Ce livre que vous allez dédicacer tout à l'heure, juste à l'étage au-dessus. Dans ce livre, on rencontre des gens absolument extraordinaires. Alors, déjà, vous racontez l'histoire de Marie Chelet, celle qui a écrit le livre sur Frankenstein. Mais vous revenez aussi, vous cherchez aussi un petit peu quels ont été ses inspirateurs. C'est comme ça que l'on rencontre un certain Erasmus Darwin, donc je ne connaissais même pas l'existence. Le grand-père de l'autre. Qui était le grand-père de Charles. Et qui, lui, travaillait sur la résurrection du vermicelle. Il ne travaillait pas vraiment dessus. Disons qu'il s'était rendu compte qu'il y a certains animaux, quand ils étaient déshydratés très profondément, ils semblaient être morts, en fait. Et puis, si on le remettait dans l'eau, ce sont des animaux, en l'occurrence, des animaux unicellulaires. Ce ne sont pas des animaux comme nous. Ça ne peut pas marcher sur nous. Et bien, si on les remet dans l'eau, ils vont récupérer leur processus, leurs mécanismes physiologiques. Et d'après lui, il faut imaginer, on est quand même au début du 19e siècle. Et bien, il va dire, regardez, on a réussi là une résurrection. Effectivement, ça apparaît, ça apparaît, vous avez raison, dans l'une des introductions du livre de Marie Chelet. Alors, dans votre livre, toute la première partie raconte justement toute cette histoire de comment on essayait de réanimer les morts. Bon, vous racontez, par exemple, l'histoire d'une pendue qui va revenir à la vie. C'était Anna Green. C'était en 1650. Vous parlez aussi des esprits animaux dont Descartes propose même un mécanisme de mémorisation des idées. Vous parlez d'un monsieur qui s'appelle Swamerdam. Swamerdam, c'était un incroyable découvreur. Un génie de la physiologie. Ah, c'est formidable. Il a découvert plein, plein de choses. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il est très connu ? Ah non, il n'est pas... Quelqu'un connaît Yann Swamerdam ? Personne. C'est sidérant. Non, mais c'est très bien de ne pas le connaître parce que je ne peux pas vous expliquer un petit peu qui il était, du coup. Alors, en fait, Swamerdam, c'était un... Vous me permettez de prendre un peu de temps parce que c'est quand même important. Il est formidable, vraiment. En fait, il faut imaginer, on est en fait à une époque où les théories de Descartes sur les relations entre l'âme et le corps sont évidemment extrêmement fortes. Tout le monde croit aux esprits animaux de Descartes. Ce sont des choses bizarres qui circulent dans les nerfs et qui sont propulsées par un déplacement de la glande pinéale sous l'impulsion de l'âme. Enfin, tout ça est un mécanisme très bien huilé mais qui est totalement faux, bien entendu. Et Swamerdam va détruire cette théorie. C'est important. C'est un peu une révolution identique à celle de la relativité. Il faut bien imaginer ce que c'est par rapport à la physiologie. Donc, il va anéantir cette physiologie cartésienne qui écrase la physiologie mondiale et il va le démontrer par une expérience de toute beauté. Là, c'est difficile de l'expliquer sans montrer de chez bas mais, grosso modo, il va mettre un nerf et un muscle dans une enceinte et puis il va provoquer une excitation. Il va stimuler le nerf en stimulant le nerf le muscle se contracte et selon Descartes en se contractant il devrait se remplir d'esprits animaux augmenter de volume et si c'est le cas il devrait déplacer une petite goutte de liquide qui se trouve dans l'enceinte où se trouve le nerf. Patatra, la goutte de liquide ne se déplace pas. CQFD, les esprits animaux n'existent pas. Et cette révolution-là elle ne va pas être tout de suite comprise. Après, elle va être analysée et comprise. maintenant ça prend une certaine valeur dans l'histoire de la physiologie et en épistémologie mais ça a pris du temps mais Swammerdam est un véritable révolutionnaire des sciences. Vous écrivez qu'il a démontré l'existence d'œufs dans les ovaires, de valves dans les réseaux lymphatiques, que l'érection du pénis résulte d'un influx de sang. Il a été le premier à observer les globules rouges, à inventer une méthode pour préserver les tissus anatomiques, développer une nouvelle procédure expérimentale en neurophysiologie. Et en plus, il a fait un très beau livre avec des dessins et des gravures absolument sublimes. Mais je crois qu'il était aussi un petit peu fou. Mais c'est presque obligatoire. Il faut peut-être l'être pour découvrir tout ça. Je pense aussi. Je suis sûre. Vous êtes-vous un peu ? Certainement pas. Alors, on découvre aussi dans ce livre des choses... Franchement, les cercueils de sécurité, je ne vous en dirai pas plus. On apprend aussi que la mort cérébrale joue parfois des toureaux médecins, peut-être que vous en parlerez, qui ne sont plus les patients mourants mais mourables. Oui, j'avais... Entre guillemets. On va voir. Vous parlez d'une jeune fille de 13 ans en Californie qui... Vous parlez de la mort classique comme la musique. Vous parlez des expériences de mort imminente avec de nombreux exemples. Celle de l'homme au dentier m'a particulièrement plus. Enfin, etc. Je vous le conseille tout à l'heure à aller le feuilleter et peut-être le faire signer par Stéphane Charpier. Mais bon, je m'arrête là parce qu'on me dit souvent que les présentations sont un peu trop longues et je voulais vraiment vous en parler. Mais pourquoi on ne ferait pas toute la soirée comme ça ? Non, ça va embêter tout le monde. Vous n'en pensez, vous n'êtes pas pour ? Non, c'est mieux que vous racontiez. Vous êtes un bon compteur. J'en témoigne. Mort de la conscience et conscience de la mort. Voilà le titre de notre conférence. Vous allez vous mettre aux pupitres. Ça va ? Tout va bien, la santé ? Ça va aller, ça va aller. Mais je vous préviens, si ça ne va pas, je vous préviens. Merci Maët pour cette très belle présentation et puis je voudrais tous vous saluer d'être autant de monde. C'est très impressionnant. Je voudrais saluer aussi toutes les personnes qui nous suivent sur Internet. Et puis, il va falloir lancer cette discussion sur la mort. Alors, en général, c'est toujours compliqué de commencer une conférence sur la mort. Il y a toujours un problème sur la manière d'aborder la question. Parce que si je pouvais discuter avec chacun d'entre vous, je pense que chacun, on aurait une idée différente sur ce que c'est que la mort, sur ce qu'il y a éventuellement après la mort. En tous les cas, on aurait tous des points de vue différents. Alors, pour commencer, en fait, on va essayer de faire un truc ensemble. On va essayer de se mettre pendant un petit instant, simplement, à la place du personnage central de ce tableau. Je vais dire de se mettre dans sa peau, ou non pas dans sa peau, dans ce linceul blanc. Ce personnage central de ce tableau d'Arnold Bocklin, et peut-être que vous connaissez ce tableau, il a fait plusieurs versions, et dans ce tableau, ce personnage ici, dans son linceul, se dirige vers cette île, qui est l'île de la mort, et il va bientôt accoster sur l'île de la mort. Et la question que j'aimerais vous poser, mais hélas, on ne peut pas discuter directement tous ensemble, c'est que ressentez-vous à sa place à cet instant précis ? Alors, on peut imaginer beaucoup de choses, en fait. On peut imaginer d'emblée, déjà, enfin, c'est mon cas, une sorte de vertige métaphysique. Alors, pour certains d'entre nous ici, ce vertige, cette angoisse métaphysique va être adoucie par des espérances spirituelles. Moi, je n'ai pas cette chance-là, d'accord ? Je suis un affreux matérialiste, et je crains, hélas, que dans une telle condition, je vais plutôt me sentir coincé face, je dis bien coincé, face à un néant existentiel. Alors, moi, je suis un physiologiste, comme on l'a dit tout à l'heure, donc je suis un physiologiste, et ce que j'essaye, c'est de comprendre les mécanismes du vivant. Donc, en fait, là, ça paraît un peu paradoxal, mais le but dans notre laboratoire, un des buts des recherches dans notre laboratoire en ce moment, c'est de comprendre la mort par les outils du vivant. Alors, si on veut faire ça, il va falloir regarder ce néant en face. Moi, j'aime bien cette phrase de ce gigantesque poète Louis Aragon. Donc, ce que je vous propose de faire pendant la petite heure, on va rester ensemble, de suivre son précepte, c'est-à-dire ce qu'il nous dit. Il faut regarder le néant en face pour savoir en triompher. Mais attention, et j'en profite pour tout de suite régler éventuellement une sorte d'ambiguïté ou peut-être même d'ambivalence, ce qui serait encore pire. Le néant, ici, vous avez compris, en l'occurrence, c'est la mort. Triompher de la mort, ce n'est pas possible. Alors, on peut reculer, on peut déplacer notre capacité à sauver des personnes qui sont dans des états critiques. Il y a des médecins, il y a des médecins ici qui font ça extrêmement bien à Rennes, je les connais. Mais triompher de la mort, ce n'est pas possible. Triompher de la mort, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, un, ne plus jamais mourir ou alors de revenir du pays des morts. On ne revient pas du pays des morts. Il n'y a que des émigrés du monde des vivants vers le monde des morts, mais il n'y a pas le retour. Ça n'est pas possible. En tous les cas, c'est mon point de vue. Chacun a un son. Mais moi, le point de vue du physiologiste, c'est que, par définition, c'est-à-dire la nature, l'ontologie de l'état mort est que c'est un état qui est irréversible. Alors, une fois qu'on a dit ça, je n'ai plus besoin de le redire, mais par contre, essayons quand même de faire face. Faire face, pour un physiologiste comme moi, ça consiste à utiliser les outils de la science. Mais si on parle de mort, on va être obligé aussi de parler de l'état général d'une personne humaine. Alors, il va falloir aussi utiliser les outils de la médecine. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, je dirais, par la fin, c'est-à-dire le dernier battement cardiaque. Pour comprendre, pour comprendre la mort, ça, c'est une des manières de pensées que l'on a dans le laboratoire. Pour comprendre la mort, il faut savoir décrire et comparer la différence entre je suis vivant versus je suis mort. Alors, c'est un peu biaisé, parce qu'ici, il y a combien de morts, en fait ? Pas grand monde, enfin. Ils peuvent lever la main ? Non, ils ne vont pas lever la main, les morts. Nous sommes tous vivants dans cette... Ah oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Nous sommes tous vivants ici. OK ? C'est très bien qu'on soit tous vivants. Alors, on va regarder un peu comment on peut objectiver, car c'est ça la science. Pour nous, les scientifiques, en général, rien n'est trivial. OK ? Et ce sont toujours des questions très simples qu'il faut poser pour avancer correctement dans une question scientifique. Donc, la question là qu'il faut se poser, c'est OK, on est vivant là, apparemment, apparemment, je pourrais dire, mais on peut objectiver cet état vivant avec des outils de la physiologie, de la neurophysiologie et aussi des outils de la médecine, tout simplement, et de l'imagerie cérébrale. À ce stade-là, en général, il me faut un cobaye vivant. Quelqu'un peut me faire le rôle du cobaye ou pas ? En fait, il me faut un prénom et une personne, en fait. Madame, votre prénom, c'est Gilbert. Gilbert est en face de moi et en fait, je vois Gilbert. Et Gilbert me voit, on se regarde tous les deux et on a des indices, tous les deux, on est d'accord sur le fait qu'on est vivant, qu'on est conscient et qu'on est attentif l'un à l'autre. Ce que je viens de dire là, en fait, caractérise l'état dans lequel se trouve Gilbert. Et l'état dans lequel se trouve Gilbert, tel que je le vois et tel qu'elle peut confirmer que c'est bien le cas, c'est bien le cas, eh bien ça, je peux l'objectiver avec des dimensions qui sont des dimensions d'ordre scientifique. Alors déjà, ce que je pourrais faire à Gilbert, si elle me permettait, mais ça fait pas mal, il ne faut pas s'inquiéter, ça serait, je pourrais déposer à la surface du crâne de Gilbert, sur le scalp, c'est comme ça qu'on dit, en technique, de déposer à la surface de son crâne d'une électrode. Et si je faisais ça, à cet instant précis, au moment où Gilbert est en train de me regarder, je verrais quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un électroencéphalogramme. Alors l'électroencéphalogramme de Gilbert, il ressemble à ça en ce moment. Alors vous me direz, ben c'est pas très beau et on n'a pas l'impression que c'est un truc sensationnel. Sauf que si on creuse là-dedans, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu le but de notre laboratoire, c'est de creuser dans ces signaux électriques du cerveau, de fouiller, de voir ce qu'il y a dedans véritablement. Et on voit que c'est beaucoup plus riche que ce qu'on peut le supposer quand on regarde simplement avec ses yeux. Donc si je regarde ce signal ici de Gilbert, je vais voir des activités, des fluctuations électriques qui sont produites par son cerveau. Et là, je vais pouvoir tirer des premières conclusions. La première conclusion, c'est que Gilbert est vivante. C'est le cas. Elle n'est pas que vivante. Elle est aussi éveillée. Parce que si elle était en train de dormir, si elle était en phase de sommeil lent, c'est comme ça qu'on l'appelle, on verrait des ondes très différentes. Et puis Gilbert, moi je le vois aussi, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, elle est aussi extrêmement attentive à ce qui se passe. Donc tout ça correspond à un état cérébral particulier qui est caractérisé par des patterns d'activités électriques cérébrales que l'on connaît bien, qui sont bien identifiées et qui ressemblent à ce qui est représenté ici. Ces activités, tout ça c'est important, tout ce que je vous raconte, je rentre un peu dans les dénails parce qu'on va avoir besoin après pour comprendre ce que c'est que la mort. Donc Gilbert produit ces activités-là que l'on peut voir en surface du cerveau de Gilbert sont produites par quoi en fait ? Et là on va commencer par arrêter de regarder le cerveau comme une boîte de marre. On va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Quelle est l'origine de ces ondes électroencéphalographiques ? C'est le terme technique. C'est dû à une activité électrique que l'on connaît très très bien maintenant, c'est l'activité des synapses. Chacun des neurones à l'intérieur du crâne du cerveau de Gilbert mais chez nous tous ici, chacun de nos neurones en fait sont interconnectés avec d'autres neurones et ces connexions en fait elles sont réalisées par des structures neuronales qu'on appelle des synapses. Je rentre un peu dans les détails donc tout ça on va avoir besoin après. Donc les synapses ce sont des structures anatomiques à l'intérieur de notre cerveau qui vont libérer des substances chimiques et ces substances chimiques elles vont agir sur le neurone d'après. et en agissant sur le neurone d'après ça va produire des courants électriques à travers le neurone cible. Et puis une fois que tous ces courants ont été intégrés par les neurones ça peut éventuellement produire une activation du neurone qui à son tour va faire la même chose sur les autres neurones avec lesquels il est connecté. C'est comme ça que ça marche un cerveau. Un cerveau c'est un gigantesque réseau interconnecté par des synapses et ces synapses libèrent des substances chimiques qui elles ont des effets électriques. Le cerveau c'est ça certains ne vont pas apprécier mais c'est presque que ça un cerveau. Bref donc on a cet électron séphalogramme et si ces synapses et ces neurones fonctionnent c'est que le cerveau de Gilbert il est correctement nourri pour pouvoir être le sujet d'un métabolisme suffisant pour produire cette activité. Alors voilà ce que l'on voit si on pouvait regarder le métabolisme de Gilbert sur cette image qui montre le métabolisme cérébral on voit des couleurs variables et plus on va vers la couleur rouge vers les couleurs chaudes plus la consommation en glucose est importante. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit que toutes les régions du cerveau ne vont pas avoir la même consommation en glucose mais il n'y a pas que le glucose aussi il y a aussi l'oxygène qui est extrêmement important. Et si le cerveau de Gilbert est capable de faire tout ça grâce à ce métabolisme c'est que le cœur bat. Pas de cœur bat. Vous pouvez prendre votre poux vous verrez qu'il est en train de battre. Le cœur bat et c'est important que le cœur bat. Ça a l'air trivial ce que je dis mais ça l'est pas. Mais vous allez voir le cœur c'est une histoire assez curieuse en l'occurrence quand on parle de la mort. Mais le cœur bat donc je pourrais faire un autre examen sur Gilbert je pourrais mettre une électrode sur sa cage thoracique et enregistrer l'activité électrique de son cœur et je verrais des ondes rythmiques comme ça électriques encore tout ça c'est bien électrique et ces ondes électriques ça permet de prouver que le cœur de Gilbert est en train de correctement fonctionner et de manière pulsatile envoie du sang oxygéné et avec du glucose vers son cerveau qui permet ensuite d'avoir cette activité électrique et faire en sorte que Gilbert est consciente et vivante consciente et attentive voilà ce qui se passe en ce moment dans chacun de notre cerveau dans chacun des cerveaux présents dans cette salle et là j'ai plus besoin de vous Gilbert je ne veux pas vous porter la guigne on va prendre quelqu'un d'autre moi par exemple supposons et ça va nous arriver un jour mais ça ne sera pas forcément notre manière de mourir je vais être un peu direct aujourd'hui je m'en excuse mais c'est le sujet qui veut ça d'accord un jour nos cœurs vont s'arrêter de battre alors là qu'est-ce qui se passe voilà ici la situation dans laquelle on était avant c'est-à-dire on était vivant on avait des fonctions cardiaques qui étaient suffisamment importantes pour envoyer du sang oxygéné avec du glucose et puis à un instant T à un instant T il va y avoir le dernier battement cardiaque alors là on pourrait dire ben voilà on a trouvé là un événement je parle d'événement il faut bien comprendre la notion d'événement dans ce cas particulier on va avoir un événement qui est un événement négatif le dernier battement cardiaque à partir duquel la mort va s'installer alors la mort s'installe je dis mais installée je ne dis pas qu'elle s'installe instantanément vous allez voir que l'affaire est beaucoup plus compliquée que ça mais la mort va s'installer après et puis si on regarde avec un certain délai qu'on verra tout à l'heure ben les mêmes conditions qui sont mesurées ici on verra quoi ben on verra que ben oui que le coeur s'est arrêté de battre donc il n'y a plus d'ondes électriques du coeur on verra cette image cessante et un peu angoissante de ce qu'on appelle un hollow skull un crâne vide qui montre que le métabolisme cérébral a totalement disparu ce qui est dû au fait que le coeur a cessé de battre donc il n'y a plus cet envoi de sang oxygéné et nourrissant vers le cerveau et puis si c'est le cas ben forcément l'électrocéphalogramme est plat aussi voilà les deux conditions vivant mort c'est comme ça c'est comme ça et ça sera comme ça pour chacun d'entre nous le jour J ok bon alors si on regarde ce schéma qui est un schéma classique et en fait c'est un schéma qui est classique en physiologie mais qui est aussi classique symboliquement c'est à dire que très souvent on considère vous allez voir à tort que l'on meurt par le coeur mourir c'est par le coeur le coeur bas c'est vivant le coeur ne bat plus on est mort vous allez voir il va falloir oublier ça en tous les cas ce que l'on voit c'est que finalement quand on est mort d'une certaine manière je dis bien d'une certaine manière dans le cas de la mort cardiaque ben on a une sorte de bonne corrélation en fait entre l'activité électrique du coeur et l'activité électrique du cerveau les deux ont cessé les deux ont cessé et ce modèle là cette vision que l'on a ici de la mort là non seulement elle est basée sur le coeur donc on va l'appeler entre nous une mort cardio-centrée ok mais c'est aussi un modèle qui est basé sur un événement sur un événement particulier qui est le dernier battement cardiaque c'est à dire un instant d'accord il y a un instant il y a une transition discrète entre je suis mort et je suis vivant c'est le dernier battement cardiaque alors une fois que j'ai dit tout ça et en rentrant dans le détail ben ça c'est fini en fait ça c'est fini parce que non pas qu'on ne peut pas mourir d'un arrêt cardiaque c'est pas ça que ça veut dire ça veut dire qu'on peut aussi mourir autrement on peut mourir autrement et ça ça va nous obliger pendant toute la suite de cette discussion qu'on a ensemble c'est de repenser en fait la mort la mort qui était cardio-centrée vous allez voir elle va devenir cérébro-centrée et je prends le pari ça peut être un sujet de discussion je ne veux pas vous influencer mais ça sera intéressant elle pourra devenir aussi une vision cogito-centrée d'existence et ça il y a déjà des indices des prémices de cette condition là où pour être vivant non seulement il faut être il faut avoir un cerveau qui fonctionne mais il faut aussi être capable d'être conscient là je vais un petit peu vite alors revenons à ça je vous ai dit cette mort cardio-centrée il faut l'oublier et s'il faut l'oublier c'est grâce à deux médecins français qui sont des très grands médecins et des très grands réanimateurs et ça ça aussi c'est un peu comme on parlait de Swammerdam tout à l'heure eux deux aussi Pierre Mollaret et Maurice Goulon n'ont pas eu la destinée qu'ils auraient dû avoir ils sont peu connus à tort alors il faut imaginer la situation nous sommes dans les années 1950 c'est à dire à une période où on commence à développer en France les services de soins intensifs et de réanimation on parle de réanimation on commence à développer mais en fait qu'est-ce que c'est qu'à l'époque de développer des services de réanimation c'est pas comme aujourd'hui aujourd'hui il y a une technologie absolument extraordinaire qui existe dans ces services à l'époque c'était beaucoup plus rudimentaire et ce qui fait un service de réanimation à l'époque surtout c'est la capacité de pouvoir utiliser des machines qui permettent de pratiquer des respirations artificielles à pression positive d'accord ces machines ces respirateurs artificiels vont changer le monde en fait ils vont changer le monde mais ils vont aussi changer l'homme ils vont même changer ce que c'est qu'un être humain vous allez voir pourquoi donc on est en 1959 et Pierre Mollaret et Maurice Goulon vont publier un article retentissant alors je dis retentissant uniquement pour les spécialistes dans une revue qui s'appelle la revue neurologique donc c'est une revue française alors vous le savez s'il y a des scientifiques ici ou des médecins qui publient il ne faut jamais publier en français pour être lu ça c'est un peu le problème mais ils l'ont fait à l'époque la revue elle est passée en anglais cette revue mais à l'époque elle est en français ils vont publier dans cette revue neurologique un article qui est un article bouleversant et là c'est important parce que ce n'est pas simplement un article de médecine ce n'est pas simplement une très grande découverte en médecine mais c'est aussi un testament humaniste extrêmement important de ces deux grands médecins alors ce mémoire il va être intitulé comme c'est barqué ici pardon le commun dépassé et dans cet article Mollaret et Goulon vont décrire 23 cas de malades qui sont dans un état extrêmement inquiétant et totalement nouveau totalement nouveau parce que jamais il n'avait été décrit avant il y avait un cas qui avait été décrit avant par un chercheur à Lyon c'était celui-là même qui avait découvert après le sommeil paradoxal c'est une autre histoire mais en tous les cas ils vont décrire 23 cas et ces 23 cas vont montrer quelque chose de très différent de ce que je vous ai montré tout à l'heure alors on va prendre le cas d'une patiente on va prendre l'histoire tragique c'est une histoire tragique de Monique M Monique M a 24 ans elle a subi une appendicectomie donc c'est une opération chirurgicale bénigne je pense moi ça m'est arrivé sûrement à beaucoup de personnes ici mais ça s'est mal passé elle a mal elle a mal résisté à l'anesthésie si j'ose dire et puis elle a fait un arrêt cardio-respiratoire elle a été réanimée pendant un moment mais bon son état s'est dégradé elle est tombée dans le coma et elle a été envoyée dans le service de Molaré et Goulon elle arrive dans le service et voilà l'état de l'électroncéphalogramme de Monique M 24 ans là on est le 21 avril 1959 qu'est-ce qu'on voit en fait alors il y a des neurologues ici je sais alors ils connaissent très bien ce type de tracé on a un tracé qui est plat ici vous voyez donc ça c'est plusieurs régions du cortex cérébral enregistré en même temps on a des périodes plates et puis on a des périodes avec des bouffées d'activité ça c'est ce qu'on appelle en termes techniques quand on étudie l'électroncéphalogramme on appelle ça un tracé de type bouffée suppression ou burst suppression qu'est-ce que ça veut dire en fait ça veut dire que l'activité électrique du cerveau de Monique a complètement changé il n'est plus comme tout à l'heure comme on l'a vu tout à l'heure avec cette activité rapide avec ces neurones qui foisonnent d'activité il est devenu silencieux actif silencieux ça c'est un indice que Monique est dans un coma extrêmement profond coma extrêmement profond mais pour l'instant Monique respire spontanément et puis l'état de Monique va se dégrader l'état de Monique va se dégrader et elle ne va plus pouvoir respirer spontanément et là Moeller et Goulon qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont pratiquer sur elle une respiration artificielle pourquoi faire ? pour compenser le fait qu'elle ne peut plus respirer parce que si on ne respire plus c'est ce que je vous ai montré dans la diapositive tout à l'heure on ne va plus fournir au cerveau le sang oxygéné avec du glucose et à ce moment-là le cerveau et les autres organes vont vite mourir donc ils vont pouvoir réaliser une respiration artificielle mais l'état de Monique se dégrade et là on est le 23 avril et le 23 avril il se passe quelque chose de très particulier c'est-à-dire qu'on voit que en tous les cas à l'époque on voit que l'activité électrique disparaît complètement mais que le cœur de Monique continue de battre ça c'est très important parce que vous voyez là on a une dissociation d'activité entre le cerveau et le cœur le cerveau et le cœur ici ne fonctionnent plus de concert on a un cerveau dont l'électrocéphalogramme plat démontre que les neurones à l'intérieur de ce cerveau ne fonctionnent plus ils ne sont plus capables les synapses ne fonctionnent plus les neurones ne sont plus capables d'être excités d'accord on sait aussi parce que Mollaret et Goulon étaient des très bons réanimateurs ils savent aussi que les dégâts qui ont été produits dans le cerveau de Monique sont irréversibles ils savent que Monique ne peut pas respirer spontanément et ils savent surtout que ça ne va pas s'arranger d'accord donc ils ont un je dirais un nouveau type d'être humain on a un être humain là on est en 1959 on sait pertinemment que cet être humain ne pourra plus jamais être comme avant il ne pourra pas être sauvé c'est la première chose il est dans un coma extrêmement profond qu'eux appellent dépassé mais le mot dépassé il faut bien comprendre ce n'est pas dépassé genre un coma très 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 profond il est dépassé parce qu'on ne peut pas le rattraper en fait ce coma d'accord il devient irréversible véritablement donc ce coma s'installe de manière irréversible les dégâts cérébraux sont définitifs Monique ne peut plus respirer mais son coeur bat grâce au système de respiration artificielle et là Moellaret et Goulon en fait s'interrogent et ça c'est c'est assez rare en fait que dans des articles de médecine et même de science on pose des questions presque d'ordre métaphysique mais ils vont le faire ils vont le faire et voilà ce qu'ils écrivent alors déjà ils s'interrogent à la fin de l'article sur peut-être qu'ils ont découvert une nouvelle frontière nouvelle frontière entre la vie et la mort déjà ils pensent à cette question là tout ça parce qu'ils se rendent compte en fait que l'état dans lequel est Monique et les autres patients qui sont dans un état de coma dépassé est un état totalement nouveau ils ne savent pas quoi faire en fait de ce type de patients alors l'un des deux on ne sait pas lequel à chaque fois on ne sait pas lequel des deux parlent mais peu importe va dire mais a-t-on le droit d'arrêter la réanimation au nom de critères prétendant tracer une frontière valable entre la vie et la mort là vous voyez là on est en 158 ils s'interrogent est-ce que ces patients est-ce qu'ils ont le droit eux en tant que médecins d'arrêter le système de respiration artificielle est-ce que vraiment ils sont sûrs à 100% que ces personnes ne vont jamais revenir et même si c'est le cas que le coeur bat par exemple c'est pas suffisant pour dire que quelqu'un est vivant à l'époque on s'interroge là-dessus et puis un des deux va aussi se dire lui il va donner la réponse à cette question là il va dire que l'on me pardonne mais je n'ai encore pu ni voulu consentir le geste du politché verso politché verso c'est ça c'est le pouce retourné c'est le signe mortifère de l'empereur pour dire maintenant il faut appliquer la mort ils n'ont pas à ce stade là Mollaret et Boulon volontairement volontairement provoqué l'arrêt cardiaque donc là on est vous voyez on est en 59 on est dans une période floue de la médecine mais c'est passionnant c'est un nouveau continent médical et neurophysiologique qui est en train de se présenter on a des patients dans un état tout à fait nouveau tout à fait inédit on s'interroge sur ce qu'ils sont véritablement morts ou vivants on ne sait pas en tous les cas leur corps continue de battre cette ambiguïté elle va disparaître et elle a disparu aujourd'hui contrairement à ce qu'on croit elle a totalement disparu elle a totalement disparu elle a totalement disparu et ça le fait qu'elle ait disparu on le doit comme d'habitude aux américains qui font les choses pas à moitié donc on est à peu près dix ans après on est en 1968 et en 1968 va se réunir aux Etats-Unis un comité qu'on appelle le comité Harvard parce que ça vient de l'université d'Harvard qui va être sous la direction d'Henri Bitscher Henri Bitscher c'était un anesthésiste donc dans ce comité il y a quoi ? il y a des médecins il y a des physiologistes il y a des chirurgiens il y a des spécialistes des greffes aussi ça c'est important il y a des historiens des sciences il y a même un homme du clergé américain qui est présent ils vont se réunir et ils vont se dire bon maintenant ça suffit ces patients là je vais dire les choses un peu crûment d'accord ? non seulement ils sont foutus mais je suis exprès provocateur non seulement ils sont foutus mais en plus on a besoin d'eux pour sauver d'autres personnes parce qu'on va pouvoir prélever des organes sur eux ça va ça ? il ne faut pas se mentir la mort cérébrale car c'est de ça que vous avez compris ça a été inventé pour ça la mort cérébrale il faut bien comprendre ça peut être un débat qu'on peut avoir il y a beaucoup de médecins ici c'est bien d'en discuter la mort cérébrale n'est pas une découverte c'est un choix c'est un choix médical c'est un choix physiologique et c'est presque un choix métaphysique c'est à dire qu'on est capable tous aujourd'hui il faut le savoir d'accepter que quelqu'un est mort à condition d'être sûr que son cerveau ne puisse plus jamais fonctionner et que cette personne ne puisse plus jamais respirer spontanément d'accord ? ça ça suffit maintenant à définir la mort et ça on le doit grâce à ce comité Harvard en 1968 alors ces patients ils sont dans quel état ? faisons un peu le bilan d'accord ? comme j'ai dit ils sont dans le coma un coma extrêmement profond le tracé de l'électrocéphalogramme est plat ils ne peuvent pas respirer spontanément alors il faut définir la mort comment ? alors la mort elle est définie elle est définie par l'OMS la mort la mort c'est pas quelque chose qui se discute la mort ça a des définitions alors ça évolue un petit peu il y a des enfin grosso modo c'est l'idée et la suivante c'est à peu près la même que celle de moi la rigoulon sauf qu'eux disaient pas que c'était la mort la mort c'est quoi ? la mort survient quand il existe une perte permanente de la capacité de conscience et une perte de toutes les fonctions du tronc cérébral l'OMS 2014 le tronc cérébral c'est cette structure à la base du cerveau qui vous permet en ce moment de respirer spontanément sans en avoir la volonté mais qui vous permet aussi en ce moment d'être conscient et d'être éveillé d'accord ? d'être éveillé conscient et d'avoir des de pouvoir aussi faire varier vos états de vigilance pendant la journée donc c'est une structure extrêmement importante alors voilà donc la mort maintenant c'est devenu ça c'est devenu la mort cérébrale et c'est quasiment accepté partout d'accord ? donc il faut bien établir bien sûr les médecins qui posent ce type de diagnostic sont bien préparés ils savent poser ce type de diagnostic comme je vous l'ai dit à l'instant il faut que les patients réunissent tous ces critères je dis bien tous ces critères et j'insiste aussi parce que j'ai eu des discussions des fois là-dessus qui étaient un peu endiablé l'électroencéphalogramme plat n'est pas suffisant tout seul pour définir la mort ça n'est pas suffisant tout seul nous on a beaucoup dans notre laboratoire on a beaucoup travaillé sur l'électroencéphalogramme plat dans beaucoup de conditions un électroencéphalogramme plat cache des neurones qui marchent très bien en dessous d'accord ? quand je dis en dessous c'est à dire à l'intérieur on a beaucoup travaillé là-dessus sur des patients sur des modèles animaux on a bien démontré qu'un électroencéphalogramme plat n'était pas synonyme d'un arrêt des fonctions des neurones et du cerveau ça c'est un cliché qu'il faut absolument oublier dans les fibres on voit un truc plat comme ça c'est une sorte de frisson mon dieu tout est foutu pas forcément il faut se calmer et on regarde après ce qu'on peut faire alors je voudrais quand même avant de continuer faire un petit parallèle et de faire un retour en arrière il y a 600 millions d'années parce que si vous avez bien compris ce que c'est qu'un patient en état de mort cérébrale tout marche chez lui sauf ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte crânienne le tronc cérébral se trouve dans la boîte crânienne le cerveau antérieur se trouve dans la boîte crânienne tout ça dans ce cas là n'est plus irrigué par du sang oxygéné mais tout ce qui est en dehors de la boîte crânienne il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne plus puisque le coeur continue de battre et continue à envoyer du sang oxygéné grâce à la respiration artificielle donc finalement un patient alors là je dis patient mais ce n'est pas un patient il est mort le mort cérébral le mort cérébral est un mort dont le coeur bat mais pas seulement dont la moelle épinière continue à fonctionner et d'ailleurs et d'ailleurs ça peut produire dans certaines situations tragiques et un peu extraordinaires ça peut provoquer des mouvements chez les morts on a cette idée j'en parle un peu je fais un peu de pub pour mon livre quand même c'est pas en fait on a cette idée qu'un mort ne bouge pas ah oui non mais le mort avant ne bougeait pas le mort cérébral peut bouger le signe de l'hasard ce sont des patients qui sont morts ils ont quand je dis qu'ils sont morts qu'est-ce que je veux dire je veux dire qu'ils ont on a posé le diagnostic de mort cérébrale donc ils sont morts bon souvent à la radio je ne sais pas si vous avez entendu ça on entend la personne il y avait un gamin qui avait été renversé je ne sais pas qui avait été renversé par une voiture et après on a dit il était en état de mort cérébrale et puis on nous a appris trois jours plus tard que le gamin était mort vous n'avez pas entendu ça mais ça je l'ai encore entendu il n'y a pas bah non quand le diagnostic de mort cérébrale est posé on est mort mais on a toujours le sentiment que l'état de mort cérébrale c'est du genre ça va super mal mais ce n'est pas totalement foutu si c'est totalement foutu la mort cérébrale la mort cérébrale c'est foutu d'accord on ne peut plus revenir donc je reviens à ma comparaison donc on est on a donc des patients donc qui donc seule la moelle épinière continue à fonctionner en termes de système nerveux ça peut provoquer donc des mouvements et le coeur bas alors si on fait un retour en arrière et si on remonte nos ancêtres il y a très longtemps on va tomber sur un petit animal comme ça qu'on appelle l'amphioxus l'amphioxus c'est ce qu'on appelle c'est un cordé c'est un céphalo-cordé donc c'est un animal qui est avant les vertébrés d'accord c'est pas vraiment un vertébré mais cet animal en fait il est comme le mort cérébral c'est à dire qu'il a une moelle épinière mais il n'a pas de cerveau et il respire alors lui il respire spontanément mais il n'a pas de cerveau donc en fait cet animal il nage il se reproduit il vit dans son environnement est-ce qu'on va dire que cet animal est mort comme le patient en état de mort cérébrale bien sûr que non bien sûr que non ça veut dire quoi ça ? c'est important ça c'est un concept important ça veut dire que la définition de la mort aujourd'hui chez l'homme n'est pas une définition qui peut s'appliquer à toutes les espèces parce que la mort cérébrale est par nature et par origine et par histoire une définition de la mort qui est spécifique à l'homme spécifique à l'homme parce qu'un homme doit pour être considéré pour être considéré comme étant un être humain au sens plein et ça je reviens à la définition de l'OMS j'insiste là-dessus il doit être capable d'être conscient et de pouvoir respirer spontanément c'est ça qui définit un être humain alors vous voyez là on est passé dans un dans un nouveau modèle alors vous avez vu le modèle cardio-centré on oublie on oublie maintenant on se rend compte que le cerveau est le seul organe dont l'arrêt définitif pour être déclaré mort est suffisant et nécessaire d'accord parce que pourquoi je dis ça ? parce qu'on peut être mort avec un coeur qui bat donc il faut repenser le modèle repenser le modèle c'est se présenter un modèle c'est présenter un modèle comme il est présenté ici alors c'est un peu comme tout à l'heure c'est un peu le même modèle en fait donc on a ici on est vivant le coeur fonctionne le cerveau fonctionne alors le coeur c'est la ligne en noir ici le cerveau c'est la ligne orange et puis un instant c'est plus le dernier battement cardiaque mais c'est l'arrêt de fonctionnement du cerveau et là on va rentrer dans une zone bizarre dans une zone bizarre où l'être humain il va être considéré comme étant mort mais la moelle épinière continue à fonctionner alors ces patients des fois on les appelle comme ça on les appelle des hommes spinaux c'est un peu bizarre spinaux ça veut dire qu'il n'y a plus que la moelle épinière qui fonctionne donc on est dans une période de transition je dirais entre une mort complète et une mort intermédiaire mais c'est quand même la mort alors qu'il ne devrait y en avoir qu'une on a des patients qui sont des hommes spinaux et puis à un moment donné à un moment donné alors soit ça peut être précipité par les médecins soit ça peut être ça peut arriver spontanément le patient mais je continue je continue de l'appeler le patient je n'arrive pas à appeler le mort ce mort ici va passer dans une sorte de mort systémique non seulement le cerveau ne va plus fonctionner mais aussi en fait le coeur va s'arrêter de battre et les autres organes vont arrêter de fonctionner et là on passe à l'état de mort plus classique je dirais que l'on connaît alors si on admet ce modèle celui-là on regarde en fait qu'il n'est pas très différent du modèle cardio-centré c'est à dire dans ce cas là on aurait aussi un modèle de type événementiel c'est à dire à un instant donné le cerveau s'arrête de fonctionner et là on peut déclarer la mort bon qu'est-ce que ça veut dire en fait parce que pour ce qui est du coeur c'est simple on peut écouter un coeur qui bat un coeur bas et tape tape il s'arrête de battre définitivement ah ça c'était le dernier battement est-ce qu'on peut faire pareil avec un cerveau est-ce qu'on peut faire pareil avec un cerveau c'est ça la question et en fait vous savez quoi on a cru que oui on a cru que oui c'est à dire on a cru détecter la dernière activité cérébrale à partir de laquelle et bien une personne était une personne ou un animal un mammifère en l'occurrence était mort et vous allez voir on s'est trompé on s'est trompé parce que nous avons montré dans le laboratoire qu'on s'est trompé en pensant ça donc voilà l'article qui a mis un peu le feu aux poudres c'est l'article de gauche ici alors je vous raconterai pas l'histoire de cet article parce que moi j'ai découvert un peu de manière accidentelle je m'attendais pas j'ai pas voulu lire cet article c'était un peu un hasard enfin peu importe je lis je tombe sur cet article et je lis ce que vous lisez en ce moment décapitation in rats latency to unconsciousness and the wave of death the wave of death c'est l'onde de la mort j'ai dit waouh ça a l'air marrant c'est un truc intéressant donc j'imprime le truc je lis cet article je devrais pas le dire mais je raconte quand même l'histoire je lis parce que j'étais invité à participer à une conférence voilà puis je savais que j'allais m'embêter alors j'avais emmené un article pour pas m'embêter et en fait j'avais pris celui-là c'est un peu hasard je lis l'article et là je remonte dans le laboratoire je discute avec mes collègues voilà il y a des chercheurs il y a des thésards il y a des ingénieurs il y a des enfin bref je leur raconte l'histoire tout le monde est un peu sous le choc qu'est-ce que c'est que cette onde de la mort donc je leur raconte comment ça a été montré l'onde de la mort je vais vous raconter comment ça a été fait d'abord c'est une étude qui a été publiée par des collègues hollandais mais leur but c'était pas de découvrir l'onde de la mort leur but c'était accrochez-vous c'était de savoir si la décapitation était une manière humaine de sacrifier des animaux de laboratoire c'était ça le but là ça vous fait rigoler enfin ça vous fait rire ça vous étonne mais on se pose la question depuis très longtemps en France à une époque on décapitait énormément vous le savez même jusqu'à une période récente on s'est posé la question mais on n'avait jamais cette réponse en fait il y avait des histoires qui circulaient on voyait que des gens décapités pendant la révolution française ils faisaient des grimaces ils réagissaient etc bon mais avec quelle vitesse ils perdent conscience avec quelle vitesse on perd conscience quand on est décapité c'est pas une question simple en fait alors nos collègues hollandais ils se sont dit on va répondre à cette question là et on va le faire exactement de la même manière dont j'ai montré tout à l'heure avec votre cerveau vous vous en souvenez ils ont utilisé un électroencéphalogramme alors ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait des électroencéphalogrammes sur des rongeurs c'est des rongeurs ils en ont fait plusieurs ici en même temps donc c'est plusieurs électroencéphalogrammes dans le même rongeur ici ils enregistrent dans la situation je dirais contrôle là où l'animal est vivant voilà il est conscient probablement il est conscient puis ils vont décapiter ici ils décapitent ici ça c'est l'instant zéro et puis ce qu'ils font c'est qu'ils continuent à enregistrer et ils regardent en fait avec quelle rapidité les ondes dont j'ai parlé tout à l'heure les ondes de l'éveil conscient disparaissent et effectivement ça disparaît assez vite au bout de quelques dizaines de secondes on voit plus rien comme activité dans l'électroencéphalogramme franchement c'est pas un scoop ce qui est un scoop c'est après après pourquoi ? parce qu'après ils ont continué à enregistrer la bonne idée de cette étude c'est de continuer à enregistrer de ne pas s'arrêter de ne pas arrêter l'expérience c'est un peu l'expérience interdite qu'ils ont voulu poursuivre ils ont continué ils ont vu apparaître ce que vous voyez là tout ça là et ça franchement j'ai l'impression je ne l'aurais pas demandé je les connais mais je ne l'aurais pas demandé personnellement mais je pense qu'ils ne s'y attendaient pas en fait ils ont vu apparaître cette onde alors c'est tombé ça crève les yeux vous voyez elle apparaît on voit cette grande déflexion sur un tracé électroencéphalographique qui est plat c'est extrêmement grand ça apparaît à peu près en même temps c'est pas tout à fait vrai ça apparaît à peu près en même temps au niveau des différentes ondes du cerveau ils voient ça et eux c'est la discussion de leur article et c'est là où nous on est intervenu après ils ont dit ça c'est l'onde de la mort pourquoi c'est l'onde de la mort parce que quand on la voit c'est foutu c'est foutu dans le sens où c'est un marqueur on appelle ça un marqueur en biologie ça marque un instant à partir duquel les neurones sont en train de mourir et là on aurait parce que si c'était vrai on aurait un truc sensationnel on aurait un marqueur de la mort cérébrale on pourrait dire ça quand on voit ça là on rentre dans un état de mort cérébrale mais vous allez voir c'est pas le cas alors ils ont appelé ça l'onde de la mort alors nous on s'est dit bon d'abord est-ce que c'est vrai cette histoire parce que ça évidemment ça fait un peu surnaturel l'onde de la mort on pourrait imaginer des films d'horreur avec ça est-ce que c'est vrai est-ce qu'elle existe vraiment et puis si elle existe vraiment à quoi elle est due parce que nous on n'est pas vous imaginez dans notre laboratoire à Paris on n'est pas très versé dans le côté surnaturel on ne va pas donc nous on s'est dit si cette onde existe et c'est un peu notre coeur de métier dans notre laboratoire si on voit une onde dans un électroencéphalographe nous ce qu'on veut savoir c'est d'où vient cette onde comment elle est déclenchée dans le cerveau c'est ça qu'on fait dans le laboratoire donc si elle existe d'où elle vient et puis est-ce qu'elle est vraiment irréversible c'est ça qu'on a posé comme question alors avant de me lancer je voudrais pour vous expliquer ce qu'on a trouvé je voudrais quand même dire un mot sur ce qui est à droite ici j'allais oublier sur le fait que cette onde de la mort elle a été découverte chez l'homme dans des conditions un peu particulières bien sûr on n'a pas décapité personne ne s'est amusé à décapiter des êtres humains vivants bien évidemment par contre alors ça ça se fait pas en France mais dans certains services de soins palliatifs ou services de réanimation aux Etats-Unis on peut on peut on est conditions strictes mais on peut le faire et ça se publie dans des journaux extrêmement importants de médecine et de physiologie on peut faire ce type d'enregistrement chez des personnes qui sont qui ne sont pas en état de mort cérébrale elles ne sont pas en état de mort cérébrale elles sont dans un état critique tel que l'on va faire les derniers soins si j'ose dire et on va arrêter plutôt les soins les soins de survie c'est à dire que le dernier acte qui va être réalisé c'est l'extubation quand quelqu'un est sous un certain nombre de drogues etc chez ses patients qui sont dans un état totalement désespéré avec un cerveau avec des dégâts irréversibles le dernier geste pour libérer comme on dit entre guillemets je mets des guillemets là dessus la personne c'est d'extuber extuber ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va arrêter la respiration artificielle on va arrêter le procédé de Molary et Goulon et ça ça va provoquer l'arrêt cardiaque mais aussi on peut voilà ce qu'ont fait nos collègues américains c'est l'équipe de Yann Dreyer en 2017 après ça a été refait tout ça a été refait un grand nombre de fois aux Etats-Unis jamais en France et bien il a montré que si on fait ça si on fait cette extubation ce qui revient un peu à une sorte de décapitation fonctionnelle c'est-à-dire on empêche le cerveau de recevoir du sang oxygéné et bien qu'est-ce qu'on voit apparaître ? au bout d'un certain temps hop on voit apparaître une onde et si vous regardez bien j'ai mis une flèche ici une flèche là c'est quasiment les mêmes ici vous voyez on a un peu les mêmes ondes que la mort que les rats alors cette onde de la mort ils n'ont pas appelé l'onde de la mort ils l'ont appelé avec un terme technique qui est la Terminal Spreading Depolarization mais le mot est un peu barbare mais c'est exactement croyez-moi c'est exactement la même chose on le sait aujourd'hui très clairement les mécanismes responsables de la Terminal Spreading Depolarization ou de la Web of Death c'est exactement la même chose bon alors avançons un peu parce que je suis trop long j'imagine je vais me faire engueuler donc on continue et on va voir ce que nous on a trouvé avec cette onde de la mort alors cette onde de la mort en fait il faut imaginer que quand nos collègues hollandais disent ben voilà c'est le point de non-retour ben ouais forcément les animaux ils ne vont pas leur recoller la tête pour voir si le cerveau peut être encore vivant après on est d'accord donc là il fallait imaginer pour nous une nouvelle procédure qui permet en fait de pouvoir avoir un plan B de pouvoir réanimer les animaux alors nous notre stratégie expérimentale a été de mettre les rongeurs dans un état qui est à peu près celui de quelqu'un qui fait un arrêt cardio-respiratoire à peu près mais qui permet du coup de pouvoir réaliser une réanimation alors voilà et alors ça c'est la première chose c'est pour tester le côté irréversible ou pas et puis sur le côté mécanisme qu'est-ce qu'on a fait bon déjà on a fait un électrocéphalogramme aussi on a mis une électrode sur le cerveau et puis on a regardé si l'onde de la mort là déjà tout est spoilé parce que vous le voyez déjà à l'écran on voulait voir si l'onde de la mort arrivait mais on a fait un autre truc et ça c'est un peu notre spécialité dans notre laboratoire on n'est pas très nombreux en France à le faire et même dans le monde on n'est pas très nombreux on va le faire c'est-à-dire qu'en même temps que faire un électrocéphalogramme on va aussi insérer une électrode à l'intérieur d'un neurone alors ça ce sont des électrodes un peu particulières extrêmement fines à la pointe ce sont des tubes en verre qui sont extrêmement fins et qui font un dixième de millionième de mètre à la pointe d'accord ? 0,1 micromètre et nous on a le savoir-faire qui permet de descendre ce type d'électrode dans le cerveau et quand on approche d'un neurone on sait quoi faire aussi c'est un savoir-faire tout ça est très manuel en fait c'est une sorte d'artisanat on approche d'un neurone et on sait comment faire pénétrer l'électrode dans le neurone et finalement quand on fait ça c'est pas pour faire un challenge technique en fait on s'en fout de faire des trucs compliqués c'est important parce que faire ça en même temps qu'un électrocéphalogramme ça permet un truc qu'on peut pas avoir sinon c'est de comprendre l'origine d'un électrocéphalogramme sinon on peut faire juste des suppositions si quelqu'un vous montre un électrocéphalogramme et vous explique tout ce qu'il y a derrière attention il faut se méfier un peu un électrocéphalogramme c'est super compliqué si on veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans les neurones en même temps que ce que l'on voit dans un électrocéphalogramme c'est pas facile et le seul moyen de savoir c'est de faire ce type d'expérience donc voilà ce qu'on a fait donc on a enregistré un électrocéphalogramme c'est ce qu'on voit ici en haut et ça c'est ce qu'on voit à l'intérieur du neurone alors juste un mot sur ce qu'on voit ici c'est-à-dire on voit ici j'ai mis des millivolts qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'en fait un neurone vous avez des milliards de neurones des dizaines de milliards de neurones dans votre cerveau et bien chacun de vos neurones en fait il est caractérisé à cet instant parce que vous êtes tous vivants c'est important le côté vivant ici encore une fois il est caractérisé par le fait qu'il existe une tension électrique entre l'intérieur et l'extérieur du neurone d'accord ? c'est comme une pile en fait il y a une tension électrique et cette tension électrique a une certaine valeur qui fluctue mais elle est aux alentours de 70 millième de volts c'est comme ça ok ? et cette tension électrique elle fluctue elle va ici elle fluctue et ce que l'on voit ici en noir le gros pâté noir que l'on voit ici ça reflète en fait l'activité des synapses dont je vous ai parlé tout à l'heure d'où l'importance de comprendre ce que c'est que des synapses tout ça tout ce que l'on voit ici dans cette zone là c'est dû en fait à l'activité des synapses qui créent des courants à travers la membrane et qui donc fait varier la tension électrique et puis les traits verticaux ici c'est ce qu'on appelle des influx nerveux ou techniquement des potentiels d'action voilà je pense que tout le monde a vu ça parce que je crois que ça vous programme du bac il me semble je pense donc les potentiels d'action c'est quoi ? c'est des ondes électriques très rapides déclenchées par les neurones et qui permettent aux neurones de communiquer les uns avec les autres parce que les potentiels d'action une fois qu'ils sont déclenchés ils se propagent et ils vont permettre de libérer les neurotransmetteurs au niveau des synapses donc là on a tout on a tout en main c'est à dire qu'on a l'électroencéphalogramme et le neurone en dessous et là on provoque un arrêt respiratoire c'est à dire que en fait quand on fait ça qu'est-ce qu'on fait ? j'ai d'autres diapos on peut en discuter après tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait ? on l'a mesuré aussi on mesure la disparition de la pression en oxygène à l'intérieur du cerveau à l'intérieur de l'organisme en général on provoque un arrêt respiratoire et là qu'est-ce qu'on voit ? déjà on voit quelque chose de bizarre dont on va reparler après vous allez voir c'est très très intéressant on voit un sursaut d'activité vous voyez là ce sursaut là ça augmente puis après ça se calme ça se ralentit ça devient plat et dans le neurone c'est pareil dans le neurone c'est pareil c'est à dire si on regarde ce qui se passe dans un neurone qui est en train de mourir on voit aussi un sursaut d'activité on voit des activités qui se ralentissent au niveau des synapses et puis après on voit un tracet plat et là on arrive dans une zone qui est la zone je ne peux pas revenir en arrière si je peux revenir en arrière là on rentre dans cette zone ici et puis on voit l'électrocéphalogramme qui est plat ici on voit que dans les neurones il n'y a plus rien il n'y a plus d'activité dans les neurones et puis on voit l'ombre de la mort apparaître et là on était bien content de la voir parce que d'abord on voit qu'elle existe et surtout maintenant on a compris ce qu'elle était l'onde de la mort c'est dû à ça c'est ce que vous voyez ici et ça c'est quoi ? ça vient du fait et ça on l'a bien décrit et maintenant c'est parfaitement bien reconnu il y avait déjà des indices on pouvait imaginer que c'était ça mais nous on l'a bien démontré cette onde de la mort en fait c'est dû au fait que quand les neurones sont privés d'oxygène il y a des molécules qui ne fonctionnent plus dans les neurones et quand ces molécules ne fonctionnent plus elles font disparaître cette tension électrique qu'il existe de part et d'autre de la membrane des neurones c'est comme une pile qui se décharge ça crée un courant ça crée un courant sauf que ce courant ce courant mortifère il va circuler à l'intérieur du cerveau et quand un courant circule à l'intérieur du cerveau qui lui-même d'ailleurs ce cerveau a une certaine résistance électrique ça va créer une tension électrique qu'on peut mesurer à la surface ici l'onde de la mort c'est ça il n'y a rien de surnaturel l'onde de la mort c'est ce que je viens de dire et rien d'autre et rien d'autre ok maintenant on continue mais là on peut faire un truc que les autres n'avaient pas pu faire on a pu réanimer nos animaux réanimer c'est quoi ? c'est remettre de l'oxygène dans le cerveau et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? et là il y a deux possibilités et ça c'est pareil que ce qui se passe avec des patients quand on réanime des patients qui ont fait un arrêt cardio-respiratoire sur l'orée publique ou à l'hôpital le fait de les sauver c'est difficile la probabilité n'est pas élevée elle est plus élevée à l'hôpital elle est moins élevée quand on fait ça dans la rue avec nos rats c'est pareil c'est élevé parce que les rats font ça système de réanimation pour rongeurs mais ça marche pas à tous les coups donc des fois ça marche pas des fois ça marche et là voilà ce qui se passe quand ça marche en fait quand ça marche on voit quoi ? on voit que l'électroencephalogramme récupère progressivement une activité jusqu'à récupérer l'activité qu'il avait avant sauf que et c'est là où nous par contre on s'attendait pas à ça et là on était super content dans le laboratoire je sais pas si on a bu du champagne en fait je crois qu'on aime pas trop le champagne mais on était bien content en tous les cas on a fêté ça quand on a vu ça la récupération ça c'est Adrien Schramm qui a fait cette découverte je vais vous montrer sa photo tout à l'heure quand on a fait cette découverte là on s'est rendu compte aussi qu'à chaque fois que ça récupérait on voyait apparaître ici une onde c'était toujours associé à une onde avant alors on est malin on a appelé l'onde de la réanimation alors vu qu'on a publié ça en anglais bien entendu on a appelé ça la wave of resuscitation et patatras ceux qui connaissent pas bien l'anglais c'est devenu l'onde de la résurrection resuscitation en anglais ça veut pas dire résurrection ça veut dire réanimation donc bilan les médias vous imaginez ce qu'on a fait une équipe de l'ICM a réussi à pratiquer de la résurrection c'était horrible mais heureusement on a été bon on a bien parlé on a expliqué on a fait on a beaucoup donné de nous pour mettre les choses au clair donc c'est pas l'onde de la même ça continue vous allez voir sur les réseaux sociaux ou sur Youtube il y en a plein de trucs comme ça peu importe cette onde de la réanimation c'est un marqueur c'est un marqueur biologique même extraordinairement puissant je dis puissant parce que en fait ça marche dans 100% des cas là depuis ça on l'a publié en 2020 en 2024 donc on continue à travailler là-dessus dans le laboratoire donc on a fait des centaines d'expériences et quand on voit la wave of resuscitation on est sûr à 100% des cas que le cerveau va récupérer une activité on a un marqueur qui marche très très bien avec une très haute valeur statistique qui est exceptionnel pour un marqueur biologique s'il y a des médecins ici ils vont comprendre ce que je veux dire ça marche dans 100% des cas alors voilà donc on en est là sur cette description en temps réel de ce qui se passe quand on meurt et quand on est finalement quand on est en train de mourir et quand on est finalement réanimé j'aurais pu montrer une image de quand ça marche pas quand ça marche pas j'ai pas pensé à le mettre j'ai huit heures mais quand ça marche pas qu'est-ce qu'on voit et bien on voit l'onde de la mort l'onde de la mort elle est toujours là l'onde de la mort est toujours là on voit l'onde de la mort mais après ça reste plat et le neurone ici et bien il reste là et là on sait que c'est foutu parce qu'au bout d'un moment quand on regarde ça on sait que ça va pas revenir mais vous allez voir que c'est difficile de trouver et c'est là tout l'intérêt du modèle qui est en cours de construction dans notre laboratoire et qui est pas fini en fait c'est que pour l'instant on n'a pas découvert un marqueur qui nous dit là c'est foutu mais on va revenir là dessus à la fin donc quand on regarde ça on se dit bon ben on a tous les trucs et puis je vais revenir un peu au début de ce que j'ai dit on voit cette pardon on voit cette activité qui est là ce sursaut là ce sursaut là en fait il a été décrit chez l'homme aussi c'est un sursaut d'activité alors quand je dis sursaut c'est pas forcément quelque chose de plus grand comme on voit ici en amplitude mais c'est le fait que je vais peut-être passer là-dedans je vais faire un peu de suspense c'est aussi le fait que pendant cette période là le cerveau qui est en train de mourir montre une activité de type je suis bien éveillé je suis bien conscient et ça ça va pas du tout ça va pas du tout parce que les délais de survenue ou les conditions de survenue de cette activité là dans l'électroencéphalogramme se font alors que la personne ou le rongeur peu importe est nécessairement inconscient on le sait qu'on est inconscient quand on fait un arrêt cardiaque on est très vite inconscient ça prend quelques secondes ça ça arrive plusieurs dizaines de secondes après et même chez l'homme ça peut arriver avec des délais encore plus longs en tous les cas quand on voit cette activité là on a affaire à un paradoxe c'est un paradoxe parce que il y a beaucoup de paradoxes dans cette histoire c'est un paradoxe parce qu'on a une activité de type je suis bien éveillé je suis conscient je suis vivant alors qu'on est en train de mourir donc à votre avis qu'est-ce qu'on a imaginé que c'était cette activité on a imaginé que c'était responsable de ce qu'on appelle les expériences de mort imminente nos collègues se sont précipités là-dessus beaucoup de nos collègues se sont précipités là-dessus c'est devenu bon je vais dire un truc désagréable c'est pas grave en plus je suis filmé donc c'est bien une sorte de tarte à la crème d'accord aujourd'hui l'hypothèse la plus fréquente est que les expériences de mort imminente sont dues à ce sursaut d'activités d'ondes rapides qui surviennent peu après que le cerveau ait été privé d'oxygène soit que le coeur se soit arrêté de battre soit qu'on ait eu une asphyxie une anoxie cérébrale quelle que soit l'origine c'est-à-dire un cerveau privé d'oxygène alors ces expériences de mort imminente tout le monde les connaît tout le monde a entendu parler de ça ici j'imagine oui bon en fait elles ont été très longtemps méprisées c'est-à-dire on a considéré que c'était juste des blagues ou des mythes surnaturels surnaturels et puis en 1975 un médecin américain qui s'appelle Raymond Moody a publié un livre qui s'appelle La vie après la vie un titre absurde parce que si c'est la vie après la vie c'est juste la vie parce qu'il n'y a rien après la vie d'autre chose que de la vie vous êtes d'accord ça va pas ce titre bon bref donc Raymond Moody publie ce livre et il a le mérite au moins ce livre de décrire en fait un très grand nombre de témoignages de ce qu'on appelle des expérienceurs donc des gens qui ont frôlé la mort mais pour Raymond Moody déjà ces gens là n'ont pas frôlé la mort ils ont été morts et ils sont revenus de la mort mais ça ça marche pas ça marche pas mais Raymond Moody est un spiritualiste extrêmement convaincu il croit vraiment que les expérienceurs ont fait le voyage vers la mort mais ils ont été dans le pays c'est comme si le personnage qu'on a vu tout à l'heure au début dans le tableau de Boclin était monté sur l'île puis il était retourné après il peut éventuellement repartir sur sa barque mais il peut pas monter sur l'île et repartir ça c'est pas possible et c'est pareil pour les expérienceurs les expérienceurs ils ne sont pas morts ils ne sont jamais été morts ils ont été dans un état parce que s'ils étaient morts ils seraient toujours morts ils ont été dans un état ou alors il faut redéfinir la mort dans un état proche de l'état de mort cérébrale proche bref donc ces expériences vous le savez elles ont plein de propriétés alors on peut avoir par exemple et c'est l'une des raisons un peu du titre de cette conférence c'est-à-dire le fait d'être conscient d'être mort alors qu'on est inconscient vous voyez le truc ou pas ? c'est pas mal ça donc c'est ce que racontent après les expérienceurs ils ont été conscients d'être morts ce qui est une aberration aussi d'une certaine mesure mais c'est toujours très positif ces expériences ils peuvent aussi faire des expériences extra-corporelles ça c'est assez fréquent c'est-à-dire en fait ils ont une vision extériorisée d'eux-mêmes ils se voient et d'ailleurs souvent de manière déformée vue d'au-dessus donc ils ont une vision qui est déplacée de leur propre corps de la représentation de leur propre corps au sein de leur cerveau mais aussi de la position de leur corps dans la pièce dans laquelle ils se trouvent et il y a d'autres encore traverser un tunnel pas forcément le coup du tunnel de lumière c'est pas toujours vrai ça c'est pas un truc on croit que c'est toujours ça c'est dans les films mais c'est pas toujours des tunnels de lumière discuter avec des personnes qui sont décédées et qui disent souvent aux expérienceurs l'heure n'est pas venue retourne ça c'est quelque chose qui revient assez fréquemment comme dans un rêve en fait et puis après il y a d'autres on peut aussi avoir de revivre de manière fulgurante les principaux instants de sa vie je ne prétends pas qu'on peut expliquer intégralement les expériences de mort imminente je ne dis pas ça mais c'est quoi le but en fait c'est de les comprendre ou juste d'accepter sans rien dire que les personnes que l'âme parce que c'est comme ça les hypothèses aujourd'hui il y a même des médecins qui mettent ce type d'hypothèse dans des revues médicales de très haut niveau comme le Lancet vous connaissez le Lancet peut-être certains des médecins ils connaissent le Lancet est un journal médical l'un des meilleurs qui existe il y a des médecins des cardiologues un cardiologue en particulier qui s'appelle Pim Lommel qui va dire que en fait quand on fait une expérience de mort imminente l'âme quitte le corps quitte le corps et après il revient dans le cerveau pour redonner la vie au corps non ça va pas ça 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 va pas ça va pas pour une raison très simple c'est qu'avant d'en arriver à des choses pareilles il faut déjà chercher de savoir si on peut expliquer les expériences de mort imminente et je pense que oui en fait je pense qu'on peut expliquer alors une des hypothèses serait ce que j'ai dit tout à l'heure c'est dire cette activité rapide là de bouffer d'activités c'est peut-être de champ du signe du cerveau qui est en train de mourir et peut-être que ça produit une activité qui ressemble à celle d'un rêve mais un rêve quand vous racontez le contenu de vos rêves vous le racontez une fois que vous êtes réveillé et bien c'est pareil ici quand les patients racontent leur expérience de mort imminente une fois qu'ils sont revenus à la conscience voilà c'est comme ça que ça se passe donc en fait on ne sait pas en fait à quel moment surviennent ces expériences de mort imminente peut-être à cet instant nous on a une autre hypothèse je vais vous la montrer je vais revenir en arrière nous on a l'hypothèse que ces expériences reviennent à ce moment là arrivent à ce moment là c'est au moment où le cerveau récupère une activité progressivement pourquoi on dit ça parce que en fait quand le cerveau récupère il ne récupère pas très bien d'emblée et l'activité électrique cérébrale elle est un peu bizarre en fait elle est un peu mélangée il y a des ondes lentes des ondes rapides et ça ça ressemble un peu je dis bien un peu c'est plus compliqué que ça mais ça ressemble un peu à ce qui se passe dans certains cerveaux de personnes nous avons des schizophrènes qui font des hallucinations ça ressemble un peu à ce type de pattern électrique cérébraux un peu déstructuré que l'on voit au cours d'hallucinations car il y a un côté hallucinatoire aux expériences de mort imminente donc revenons ici donc on peut expliquer éventuellement par cette activité rapide les expériences extra-corporelles on peut les déclencher en fait on peut les déclencher chez chacun d'entre nous ça peut arriver d'ailleurs au cours de certaines crises d'épilepsie on peut avoir ce sentiment là mais aussi on peut les provoquer en faisant des stimulations électriques du cerveau ça on le sait c'est pas très nouveau ça a été publié au début des années 2000 dans la revue Nature c'est le groupe de Blanke qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont fait des stimulations électriques des petites régions qui sont dans cette région du cerveau qu'on appelle le gyrus angulaire c'est une région à la frontière en fait du lobe pariétal du lobe temporal et du lobe occipital dans cette région là et là sur les patients ils font des stimulations électriques c'est quoi faire une stimulation électrique du cerveau ? c'est provoquer de manière artificielle l'activation des neurones mais de manière inappropriée un être humain se promène pas naturellement avec des électrodes dans le cerveau pour stimuler les neurones les neurones se stimulent tout seuls très bien d'accord ? mais si on force le truc si on force l'activité des neurones en les stimulant on va provoquer des expériences anormales et c'est le cas ici c'est le cas ici ils stimulent ça et les personnes se voient de l'extérieur se voient déformées en fait ils décrivent à peu près les mêmes choses que l'on voit que les expériences racontent quand ils parlent d'expériences extra-corporelles et puis le côté bien-être le côté sentiment et le côté un peu hallucinatoire et bien ça ressemble un peu à l'effet de cette molécule quelqu'un reconnaît cette molécule ou pas ? il y a des chimistes ici ça c'est du LSD enfin vous savez très bien c'est que le LSD donc en fait ça c'est une théorie actuelle qui est en train de se développer l'idée est la suivante on a trouvé ça c'est pas nous qui l'avons trouvé ce sont des collègues belges en fait ils ont trouvé une bonne corrélation entre ce que rapporte quelqu'un qui a appris ce qu'on appelle des drogues psychédéliques sérotoninergiques je vais vous expliquer ce que c'est et les expériences racontées par les expérienceurs alors ces drogues psychédéliques ce sont des molécules en fait qui vont avoir un effet sur un système d'hormones qu'on appelle la sérotonine et quand on brouille j'allais dire une grossièreté quand on brouille le fonctionnement de la sérotonine dans le cerveau on provoque des effets un peu bizarres sur le contenu de la pensée alors ça peut soigner ça peut aussi avoir un bénéfice dans la dépression mais si on va suractiver ce système là dans certaines conditions avec des molécules comme celle là on va provoquer des hallucinations pardon oulala c'est pas bien ce que j'ai fait comment je peux faire pour voilà ah non 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 c'est pas ça on va on va reprendre les diapos une par une voilà pardon donc en fait ce que l'on sait c'est que l'effet de cette molécule sur les personnes qui se droguent avec ce type de molécule produit des effets un peu similaire à ce que l'on voit même très similaire à ce qu'on décrit les expérienceurs on arrive bientôt à la fin de cette présentation là ce que je voudrais faire c'est un peu un bilan et vous présenter le modèle tel qu'il est aujourd'hui c'est un modèle que j'ai proposé moi en 2023 et qui essaie un peu de faire le bilan de ce qui se passe au moment de la mort alors déjà la première chose de ce nouveau modèle qui n'a pas été contesté pour l'instant enfin pour l'instant c'est un modèle qui évacue définitivement les modèles de type événementiel c'est à dire on ne passe pas de vie à trépas comme ça d'accord ça n'est pas une transition d'état instantanée ça n'est pas une transition discrète entre je suis mort je suis vivant ça il faut l'oublier ça ne fonctionne pas comme ça et ça ne fonctionne pas comme ça dans aucune situation d'accord mourir je dis bien mourir je ne parle pas de la mort de la mort je ne sais pas ce que c'est mais mourir ça prend du temps d'accord bon ça prend du temps donc il s'agit d'un processus et ce processus il va être ponctué par des événements qui sont finalement assez stéréotypés c'est à dire on retrouve chez les êtres humains la séquence que je vais décrire là mais aussi à peu près toutes les espèces de mammifères même chez certains invertébrés on retrouve un petit peu ce même processus donc c'est comme s'il y avait une sorte de chemin comme si la biologie au cours de l'évolution ça c'est important aussi on n'a pas approfondi cette dimension là évolutive mais c'est comme si les phénomènes évolutifs avaient aussi construit une manière de mourir pour le cerveau est-ce que ça a du sens ou pas moi je ne suis pas finaliste mais le fait est que ça existe probablement alors cette séquence elle est quoi cette séquence elle est bon bah déjà je suis vivant tout va bien mon activité cérébrale est importante et puis à un moment donné et ça c'est ce qui va tous nous arriver un jour je m'en excuse d'être un peu sinistre mais un jour notre cerveau va être privé d'oxygène un peu trop longtemps et là on va finir par mourir soit que nos artères cérébrales ne vont plus nourrir notre cerveau soit que notre coeur s'est arrêté de battre en tous les cas ça ça va précipiter notre mort précipiter notre mort ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va rentrer dans une séquence d'activité qui est très particulière d'abord vous avez bien compris j'espère que c'était un message de ma j'espère que c'était clair pour tout le monde si on veut comprendre la mort il faut comprendre ce qui se passe dans le cerveau Mollaret et Goulon et après le comité Harvard nous ont bien montré que si on veut comprendre la mort c'est pas au niveau du coeur si il y a des cardiologues je vais me faire crucifier c'est au niveau du cerveau qu'il faut regarder parce que c'est là où se passent les choses maintenant d'accord ? alors regardons ce qui se passe au niveau du cerveau la première chose qui se passe c'est rien d'abord il y a une phase de latence où il ne se passe pas grand chose ensuite on voit apparaître ce sursaut d'activité cette activité à haute fréquence qui est peut-être responsable des expériences de mort une sorte de champ du signe du cerveau le cerveau nous dit je veux continuer moi je ne pense pas ça mais certains disent ça je veux continuer à fonctionner je veux continuer à produire de l'activité consciente et puis après l'activité se ralentit et puis on arrive dans cet état vous vous en souvenez de silence électrique où les tracés sont tous plats et puis on voit arriver l'onde de la mort et là on rentre dans un monde compliqué moi je l'avais appelé la Twilight Zone parce que j'aime bien la série fantastique vous connaissez la série Twilight Zone ? donc on rentre dans une zone compliquée une zone compliquée pourquoi ? parce qu'on ne peut pas prévoir vraiment ce qui se passe alors bien sûr si on ne pratique pas de réanimation après une onde de la mort c'est foutu si très vite on n'intervient pas la personne va mourir ça c'est clair si on intervient il y a deux possibilités soit ça marche soit ça ne marche pas alors regardons un peu ce qui se passe quand ça marche quand ça marche on va avoir une activité qui va encore se dégrader puis on va voir apparaître l'onde de la réanimation et là ce que l'on voit c'est qu'on a en fait un point de bifurcation entre la vie et la mort quand on voit cette onde apparaître ça bifurque et on va retourner et j'insiste sur le côté progressif d'ailleurs il devait être encore plus progressif que ça il devrait être encore plus lent comme ça on va récupérer très progressivement une activité mais on va la récupérer à coup sûr attention pour la fausse joie que ça peut entraîner ce type de description ça ne veut pas dire qu'on va récupérer avec un cerveau qui va bien fonctionner il y a souvent des séquelles neurologiques après un arrêt cardiaque prolongé ça veut juste dire enfin juste c'est pas rien ça veut dire quand même que le cerveau va récupérer une activité spontanée va récupérer une activité c'est ça que ça veut dire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et puis supposons maintenant que ça ne marche pas c'est à dire qu'on fait la réanimation ou pas d'ailleurs mais que la personne le cerveau ne récupère pas est-ce que l'on voit un événement quelque chose qui ressemble à une sorte d'onde de la réanimation négative je ne sais pas est-ce qu'on pourrait trouver un marqueur négatif qui nous dit ok là c'est fini c'est foutu on ne va pas récupérer la réponse est non on cherche en fait ça c'est un aspect de la recherche il n'y a pas que ça mais c'est un aspect important de notre recherche c'est d'essayer de trouver on s'y prend mal sûrement si vous avez des idées je suis preneur dites moi on essaie de trouver des marqueurs en temps réel de la mort de la mort qui s'annonce de manière irréversible c'est-à-dire de trouver quelque chose que l'on peut capturer en temps réel et qui nous dit là ici si tu vois ça ou si tu as une concordance entre différents paramètres que tu mesures des paramètres physiologiques des paramètres métaboliques des paramètres électriques pour l'instant je voulais vous emmener une feuille de notes que je prends dans les réunions où on voit tout ce qu'on peut faire comme correspondance pour l'instant on n'a trouvé que dalle rien du tout pardon je me lance à faire attention on n'a pas trouvé pour l'instant enfin une étudiante dont je vais vous parler après peut-être a trouvé quelque chose d'intéressant mais ça reste à démontrer donc voilà ce qui se passe on ne sait pas donc en fait la mort finalement c'est un peu comme ça que je tente de la décrire c'est comme un horizon insaisissable le T0 on ne l'a pas quand vous êtes sur la mer et que vous regardez l'horizon vous avez l'impression que ça s'arrête là mais vous savez très bien surtout à Rennes vous savez ça enfin j'imagine les bretons ils savent tous ça si on se dirige vers vers le si on continue à avancer vers l'horizon on va s'envoyer l'horizon recule c'est un peu pareil pour notre pour la mort c'est à dire on va avancer on regarde le oscilloscope on ne voit rien on ne voit rien et puis on ne voit rien mais évidemment ça ne veut pas dire qu'on ne meurt jamais ça veut juste dire que la mort dans une telle condition où l'on cherche nous en tant que physiologiste un marqueur c'est juste une attente c'est juste une attente c'est que de l'attente et pas de réponse la mort c'est une attente et pas de réponse si on est physiologiste comme nous enfin comme moi je ne vais pas parler au nom de tous les physiologistes mais si on est physiologiste comme moi c'est une attente et pas de réponse alors il y a des réponses peut-être un peu sympa pour finir sur une note un peu plus gaie il y a des expériences de mort imminente c'est peut-être ici ou alors c'est là et si c'est là par contre il faut peut-être les débaptiser il faut les expériences de vie imminente ça veut dire que là on est bientôt on est bientôt de retour on est bientôt de retour bon je ne sais pas combien d'heures je parle mais j'espère ne pas avoir trop si ça va ça va bon alors je voudrais quand même pour finir parce que ça a été discuté au début quand on m'a présenté j'aimerais peut-être maintenant rendre hommage à Marie Shelley donc Marie Shelley vous savez qui c'est c'est une jeune femme de 18 ans 18 ans qui commence à écrire au bord d'un lac en Suisse Frankenstein où le premier était moderne c'était un jeu littéraire qui avait été lancé avec son mari Percy Shelley et avec Lord Byron ils avaient lancé ce jeu alors les autres n'ont rien fait de vraiment sensationnel puis elle elle a fait ce roman que tout le monde connait et qui a changé complètement d'ailleurs qui est devenu l'un des premiers romans de science-fiction vous le savez c'est aussi un roman maniquement bien écrit c'est aussi un roman plein d'espérance plein d'espoir dans lequel Marie Shelley qui avait vécu un énorme un très grand nombre de souffrances dues à la mort de proches d'enfants etc trouvait la mort dans son existence insupportable du fait de la souffrance morale que ça lui infligeait quand les gens autour d'elle mouraient dans l'avant de ce personnage le docteur Frankenstein qui lui va essayer de repousser les frontières de la mort contrairement à ce qu'on raconte et contrairement à ce que l'on voit dans les films les films ils sont très bien mais le problème c'est qu'ils racontent des choses qui ne sont pas dans le roman et très souvent les films racontent une histoire scientifique on voit le docteur Frankenstein avec plein de machines électriques qui fait lisez le roman ne saviez pas en fait il y a des indices avec le galvanisme le galvanisme c'est cette capacité à pouvoir stimuler stimuler de manière électrique et qui peut faire bouger des cadavres ça c'est un truc que Marie Shelley connaissait mais en fait on n'a pas la recette ça serait bien mais on n'a pas la recette de la résurrection pour le coup véritablement que du docteur Frankenstein mais elle raconte un peu le docteur Frankenstein sous la plume de Marie Shelley raconte ce qu'il fait en fait et qu'est-ce qu'il fait le docteur Frankenstein il raconte je vais m'interromper ça c'est dans la période durant laquelle il est en train de vouloir imaginer en fait comment il va pouvoir arrêter supprimer la mort il dit je vais m'interromper examinant et analysant les moindres détails de la relation entre la cause et les faits ça c'est pas mal ça c'est bien en physiologie la cause et les faits tel qu'illustré par le passage de la vie à la mort ben voilà et de la mort à la vie c'est un peu ce que je vous ai raconté en fait quand j'ai lu cette phrase de Marie Shelley évidemment on avait commencé ce type de recherche mais c'est quand même flagrant qu'en fait on est un peu des docteurs Frankenstein alors du coup je vais vous présenter les vrais docteurs Frankenstein qui sont en dessous en fait ils sont moins effrayants que dans les films non vous ne voudrez pas donc voilà quelques-uns des docteurs Frankenstein qui ont travaillé qui ont participé aux découvertes que je vous ai montrées donc Séverine ici a co-dirigé cette recherche avec moi Adrien Schrams c'est lui qui le premier en fait a vu l'onde de la mort de l'intérieur et c'est lui qui a vu sur son oscilloscope pour la première fois la wave of recicitation Antoine j'ai pas parlé de ses travaux mais Antoine il a montré comment l'onde de la mort en fait se déplaçait dans le cerveau il a fait ça avec Séverine Shana qui était une jeune étudiante une très jeune étudiante elle était en licence imaginez c'est elle qui a appliqué une analyse mathématique sur les signaux électriques du cerveau c'est elle qui a découvert en fait dans notre préparation le fait qu'il y ait des sursauts d'activité électrique dans le cerveau une étudiante en licence c'est pas mal et puis Sophia qui est en train de finir sa thèse qui elle en fait alors là je peux pas rentrer trop dans les détails parce que c'est pas publié j'ai pas le droit de le faire voilà c'est interdit par l'Inserm par mon institut et aussi par mes étudiants qui vont après vous me tuer si je raconte ça en public mais en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle met des électrodes partout dans le cerveau parce qu'il y a une idée qu'on est en train de creuser c'est est-ce qu'un cerveau parce que là je vous ai montré l'onde de la mort et puis l'onde de la réanimation mais est-ce qu'un cerveau meurt est-ce que quand il meurt il meurt de toutes les régions en même temps ou est-ce qu'un cerveau meurt de manière dispersée je vais pas rentrer plus dans la tête donc ça c'est ce qu'elle regarde elle a fait des très grandes découvertes et Émar qui commence lui il est en train de de faire ce que je crois et je suis sûr la première étude la première recherche fondamentale sur les mécanismes des expériences de mort imminente alors ça fait longtemps qu'on parle je crois ça fait très longtemps mais je peux pas m'empêcher de retourner sur de voir un peu où en est notre personne ah il a disparu vous avez vu alors s'il a disparu il y a deux possibilités soit il est monté sur l'île et il est quelque part dans le dans le monde des morts sur l'île des morts soit il est reparti vous êtes d'accord soit il a vécu l'onde de la réanimation soit il a pas vécu et il est monté il a disparu en tous les cas il est plus là et on va pouvoir discuter un peu tranquillement maintenant venez me rejoindre ça va ? je suis un peu fatigué excusez-moi j'étais malade dans le TGV c'est horrible là ça va mieux grâce à vous merci tenez non c'est vrai j'ai tenu le coup grâce à vous bien sûr qui m'a soutenu à distance et qui m'a protégé pendant cette période voilà bon c'était assez assez dense et assez intéressant et assez vertigineux aussi donc je suppose que vous avez quelques questions à poser on va on va prendre un tout petit peu de temps pour le faire il y a 450 personnes sur Youtube il y a déjà quelques questions sur sur Youtube dont une qui dit au vu des dernières découvertes sur le cerveau est-il nécessaire de redéfinir la mort visiblement oui oui je pense c'est bien il faut quand même continuer à travailler dessus un peu voilà il y a toujours notre André qui va poser sa question André André il est en face là et il va poser une question courte et rapide hein André question rapide mais réponse bon bah peut-être longue je ne sais pas c'est à dire qu'il y a différentes cellules il y a des différentes il y a des différentes formes de cellules nerveuses lesquelles sont à l'oeuvre jusqu'à la fin quoi c'est une super question merci André merci André pour cette question bah c'est ce qu'on est en train d'essayer de découvrir effectivement un cerveau il y a plein de cellules il n'y a pas que des neurones il y a aussi des cellules gliales je ne suis pas un expert des cellules gliales je sais que ça existe et ça participe en fait au phénomène que l'on a montré la question que vous posez si je peux me permettre André je peux la poser autrement poser autrement votre question ça consiste à dire est-ce qu'il y a certains neurones qui résistent plus ou moins à la mort ça va ça ? c'est un peu la même question et cette question là en fait il y a des données qui existent dans la littérature sur la physiologie des neurones en relation avec l'anoxy qui laissent supposer qu'effectivement il y a des neurones qui résistent mieux en fait à la privation d'oxygène que d'autres et ça ça voudrait dire que quand votre cerveau enfin pas le vôtre mais quand le cerveau meurt il y a des neurones qui vont mourir avant les autres et ça veut dire que ça va ça va instituer dans le cerveau en fait une séquence progressive une séquence spatio-temporelle de mort qui va s'installer progressivement ça ce sont des prédictions qu'on peut faire à partir de données qui sont des données de la littérature scientifique qui a été obtenue in vitro d'accord bon nous on travaille in vivo enfin travailler in vivo sur la mort c'est un peu drôle mais vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire on travaille sur l'animal entier et un cerveau qui fonctionne donc dans un contexte in vivo la situation est plus compliquée donc la question que vous posez se pose je pourrais y répondre facilement si je considérais que ce que l'on sait in vitro sur la vulnérabilité des neurones mais in vivo je peux vous dire déjà que c'est différent donc en fait on ne sait pas pour l'instant mais bientôt je vous le dirai il n'y a pas d'autres questions vous avez tout compris Mathéo tu donnes le micro ici s'il te plaît et Théo oui voilà premier à gagner allez bonjour merci beaucoup pour la conférence à droite excusez-moi pour le contexte je suis doctorante en neuro-imagerie bravo merci je vois que vous avez montré de l'EG qui n'a pas une très bonne résolution spatiale et est-ce que vous avez essayé de la MEG pour avoir une meilleure résolution par exemple je ne sais pas pourquoi tu es aussi critique sur mon enregistrement électroncéphalographique en fait l'électroncéphalographique que j'ai montré tout à l'heure c'est un bout d'électroncéphalographique d'un étudiant en thèse tu vois comme toi qui servait un peu de témoin pour les commas profonds bon lui n'est pas tombé dans le coma au cours de sa thèse j'espère que ça n'a pas t'arrivé non plus mais c'était un peu notre témoin non on a des très bons EG je t'en remercie mais par contre la MEG par rapport aux questions qu'on pose la MEG peut-être expliquer oui ça devient une conversation de spécialiste en fait la MEG c'est au lieu au lieu d'enregistrer l'activité électrique telle qu'on l'a fait avec un électroncéphalographique on va enregistrer plutôt les champs magnétiques c'est-à-dire on va enregistrer le versant magnétique de l'activité électrique des neurones ça permet d'avoir des résolutions différentes donc pour répondre à ta question vu ce qu'on fait nous et sur le petit animal on ne l'a pas fait et on n'a pas senti le besoin de le faire pour l'instant mais c'est une bonne question mais en fait je ne pense pas qu'on ait besoin de le faire pour l'instant parce que juste pour dire un mot pour répondre à ta question au lieu en fait ce qu'on peut faire c'est mettre beaucoup d'électrons et ce que l'on fait en ce moment pour vous expliquer c'est qu'on descend des électrodes qui sont des électrodes verticales dans le cerveau et elles ont un très grand nombre de petits plots d'enregistrement on appelle ça des tétrodes donc quand on fait ça en fait ça c'est vachement bien parce qu'on peut enregistrer simultanément au niveau de 30 36 zones différentes à l'intérieur du cerveau en même temps tu vois et là du coup ça permet de alors c'est pas la même résolution dont tu penses c'est ça celui-ci oui c'est ça parce que du coup c'est vrai que je suis très intéressée par les EMI et du coup c'est intéressant le moment où vous dites qu'il y a une recrudescence d'activités qui pourrait expliquer les EMI sauf que ça dure quelques secondes seulement or les EMI en général les témoignages les patients peuvent raconter des histoires qui peuvent durer 30 minutes c'est très long si c'est un rêve il dure très très longtemps du coup ça tout seul ne peut pas expliquer je pense mais le après est aussi très intéressant c'est vrai que le moment où on récupère et du coup ça se réanime très très lentement là est-ce que ça dure plusieurs heures est-ce que c'est assez long pour expliquer tout le contenu du rêve je suis vachement content de ta question on peut se tutoyer c'est fait c'est fait je suis très content de ta question parce que j'ai fait le même raisonnement que toi et dans le premier rap c'est pas moi c'est nous avons fait quand on a écrit l'article c'est-à-dire on s'est dit effectivement cette période de haute fréquence elle est un peu courte elle est un peu courte elle ne peut pas en soi expliquer comme tu dis c'est une expérience qui a l'air d'être longue alors il faut faire attention il peut y avoir des dissociations des dissociations subjectives en fait entre la durée par exemple d'un sommeil paradoxal et le sentiment que l'on peut avoir de la durée du contenu du rêve que tu es en train de faire tu vois ce que je veux dire donc il faut faire attention à ça donc il peut y avoir des dissociations qui ne sont pas forcément des paradoxes mais c'est vrai que seul ça c'est du mal à expliquer pour répondre à la deuxième partie de ta question oui ça prend beaucoup de temps beaucoup de temps et la structure de ces activités là nous fait penser mais tu vois on n'a pas en fait on est en train de travailler là dessus mais je ne peux pas donner de résultat parce que là après il y a Émar que je vous ai montré qui va me tuer quand je rentre à Paris donc on est en train de travailler là dessus et avec une nouvelle manière d'aborder la question mais je ne peux pas t'en répondre mais oui probablement le retour est très important et juste parce que par rapport à la différence de temps entre justement je ne sais pas si vous connaissez Stéphane Laberge qui a fait ses études sur les rêves lucides il a fait plusieurs études et il a à peu près démontré que le temps perçu dans le rêve et le temps réel de ceux qui étaient réveillés était quasiment le même en tout cas d'après ses études il n'a peut-être pas fait suffisamment mais du coup bon voilà ça peut être intéressant c'est vrai peut-être pour le cas des rêves lucides je ne suis pas sûr que ce serait pour le cas de tous les rêves il faut faire attention à ça moi personnellement j'ai fait des rêves par exemple je ne vais pas vous raconter mes rêves ne vous inquiétez pas mais j'ai fait des rêves même des cauchemars qui avaient une étendue temporelle considérable et qui ne peuvent pas être expliqués simplement par la durée d'un sommeil paradoxal tu vois je pense que là c'est vraiment compliqué je crois qu'il y a une autre question il faut d'autres questions voilà juste en face je veux des questions bonsoir je rebondis par rapport à la question de la demoiselle ah pardon je ne vous ai pas vu merci il y a la durée mais il y a aussi le contenu il y a de nombreux témoignages qui parlent de ce qui s'est passé à l'extérieur des personnes par exemple la description d'un chirurgien ce genre de choses alors que la personne ne l'a pas vue elle est déjà arrivée en état de coma et elle se réveille il y a déjà plus enfin plusieurs heures plus tard comment à ce moment là expliquer le contenu de ce qui est revenu silence vous avez vu je ne dis rien il y a pas mal d'exemples là-dedans je ne dis rien c'est très embarrassant mais c'est pas en fait je ne suis pas embarrassé parce que du coup je me sens pris au piège je suis embarrassé sur la manière d'interpréter ce type d'expérience il y a beaucoup d'expériences il y a des expériences dont je parle comme tu l'as dit tout à l'heure je parle des cas de gens qui sont qui sont qui au moment où ils étaient manifestement inconscients parce qu'ils étaient en train d'être réanimés après un arrêt cardio-respiratoire racontent après quelque chose qu'ils auraient vu venant d'une infirmière qui a pris son dentier parce qu'on ne peut pas on va enlever le dentier quand on réanime on met un endroit et lui se souvient de l'endroit où elle l'a mis alors qu'elle pouvait c'était impossible qu'il puisse le voir puisqu'il était en train d'être réanimé il était définitivement inconscient quand on est face à ce type de situation de témoignage il y a plein de possibilités qui se présentent soit tu y crois soit tu n'y crois pas tu peux y croire c'est-à-dire croire ne pas y croire ça ne veut pas dire forcément remettre en cause la bonne foi de l'expérienceur il faut imaginer aussi que l'expérienceur il vit une expérience très longue en fait très longue une fois qu'il a récupéré une activité consciente etc. après les contenus inexplicables dont vous parlez de cet ordre là j'ai envie de dire un truc un peu grandiloquent mais la science pour l'instant n'a rien à voir avec ça par contre l'idée saugrenue ça on pourra discuter d'imaginer que l'esprit quitte le corps et poursuit une existence dans un corps privé de vie et qui lui permet d'avoir encore des capacités cognitives de percevoir en absence de cerveau et de corps c'est pas que j'y crois pas je veux qu'on me démontre que c'est vrai je suis plus je suis pas est-ce que ça peut être le point de départ justement d'autres sortes d'analyses d'autres sortes de recherches de partir non pas du principe que ce n'est pas possible mais du principe que c'est possible et qu'il y a peut-être d'autres moyens de percevoir ou d'autres neurones qui ne sont pas visibles dans leur acte les choses ou d'autres connexions qui ne sont pas encore visibles je sais pas je ne sais pas non plus mais si vous avez des idées sur des protocoles expérimentaux pour tester sur des hypothèses je suis preneur mais attendez c'est un point important je m'excuse quand on pose ce genre de questions et vous n'êtes pas la première je suis un peu dans l'embarras parce que j'ai envie de dire c'est un trucage en fait on a raconté des histoires le témoignage est faux ou alors quelqu'un a dit à cette personne ce qui s'était passé je suis enclin à la limite qu'on me démontre que j'ai tort quand je dis ça aussi alors après on ne peut pas remettre en cause la bonne foi des expérienceurs pourquoi ? pourquoi il y aurait des personnes alors je ne dis pas qu'eux sont de mauvaise foi par rapport à leur propre expérience mais l'origine de leur expérience ça peut aussi se discuter mais ce type de considération d'essayer d'imaginer la persistance de quelque chose dont on n'arrive pas à définir ce que c'est c'est à dire un esprit privé de corps qui se déplace on ne sait comment qui est capable de conscience on ne sait comment et puis qui voit quelque chose qui voit quelque chose voire sans avoir la capacité de percevoir visuellement puisque le cerveau et les yeux ne fonctionnent plus en l'occurrence et puis de revenir après ça ça en fait ça ne colle avec rien et ça n'est expliqué par rien donc moi en tant que matérialiste vraiment insupportable je trouve ça c'est pas que je trouve c'est pas que je trouve ça inintéressant c'est pas que je trouve ça stupide je trouve ça inintéressant d'un point de vue scientifique ou de la culture en général alors une autre question oui on va venir vers vous professeur Edan où êtes-vous ? oui allez-y bonsoir bonsoir j'avais une question par rapport au schéma que vous avez mis sur la fin vous parliez du coup d'une baisse de l'activité cérébrale on a eu le signal de la mort et du coup avant et après ce signal de la mort on a vu que l'encéphalogramme était une ligne droite vous avez expliqué avant qu'il pouvait malgré tout avoir une activité cérébrale minime malgré le fait que la ligne était droite et après du coup vous parliez d'une baisse de l'activité cérébrale ma question c'était est-ce que même après le signal de la mort il y a des résidus d'activité cérébrale même vraiment minime non mais ça c'est une très très bonne question et elle n'est pas totalement en fait elle n'est pas totalement réglée pour l'instant en fait tu poses une question qui est une question de que signifie en fait un tracé plat ça peut paraître évident quand c'est plat il n'y a rien mais plat c'est un peu une illusion en fait en physiologie c'est à dire que quand tu vois un tracé plat dans un électroncéphalogramme il faut déjà imaginer ça va répondre un peu à ta question qu'en fait que tu vas utiliser un certain type de je m'excuse d'être un peu technique mais tu vas filtrer ton signal filtrer un signal c'est à dire que tu vas enlever les très basses fréquences en fait il ne serait pas totalement plat du coup dans ce cas là il y aurait une dérive extrêmement lente d'accord bon après ta question c'est que des bonnes questions ce soir franchement un chapeau en fait ta question c'est qu'est-ce qui se passe dans les neurones dans les neurones en fait pour l'instant ce que l'on voit c'est que quand le signal est plein en surface tous les neurones sont silencieux d'accord c'est à dire si tu regardes les neurones un par un dans les différentes régions parce qu'on enregistrait partout on enregistrait dans le cortex je dis des mots thalamus dans l'hippocampe dans le striatum dans toutes ces structures qui sont des grosses structures du cerveau les neurones sont toujours silencieux en même temps que l'électroencéphalogramme qui est plat d'accord mais par contre la manière avec laquelle l'activité décroît oui ça c'est progressif et ce que l'on voit c'est que l'activité des synapses va diminuer progressivement et va devenir rythmique lente style un peu en sommeil très lent jusqu'à disparaître complètement tout ça c'est bien tout ça c'est très dynamique si tu veux alors je reprends deux questions et je voudrais m'excuser auprès des 450 personnes qui nous regardent sur internet je ne privilégie pas les questions sur internet je m'en excuse mais les gens qui sont ici et la salle est pleine se sont déplacés pour venir je pense que vous avez toujours la possibilité de répondre les jours d'après peut-être d'accord voilà j'ai obtenu ma réponse alors c'était qui je ne sais plus où est le micro non je crois qu'il y a quelqu'un derrière vous professeur et on vous donne le micro après madame allez-y je crois que vous venez de donner la réponse c'est à dire qu'à un moment donné il n'y a plus aucun signal donc on peut dire qu'on est mort non non c'est à dire à aucun moment non mais en fait je me suis mal exprimé à ce moment-là et je l'ai dit je pense l'avoir dit mais je ne l'ai pas dit assez bien ce que j'ai dit c'est que quand un signal quand un électrocéphalogramme c'est ce que je disais un peu à votre quand un électrocéphalogramme notre expérience à nous notre expérience et que l'état des neurones correspondant dépend de la raison pour laquelle le signal est plat quand on fait quand le coeur s'arrête de battre l'électrocéphalogramme ne va devenir pas très vite mais si vous prenez trop de drogue votre électrocéphalogramme va devenir plat aussi mais ce n'est pas la même si on regarde le signal on ne verra pas de différence il est plat mais l'origine du plat n'est pas la même chose donc dans des cas dans certains cas les neurones continuent à fonctionner très bien continuent à fonctionner très bien ça on l'a bien démontré ça a été bien publié on le sait et dans d'autres cas ça ne fonctionne plus dans d'autres cas qui nous intéressent ici c'est-à-dire la privation d'oxygène quand ça devient plat les neurones perdent leur capacité à être excités à être excitables donc ils changent véritablement leur capacité physiologique à traiter de l'information alors que et c'est un peu un paradoxe dans les comas extrêmement profonds on a montré dans le laboratoire en collaboration avec les services de réanimation neurologique que les patients qui étaient là qui étaient dans des comas artificiels avec un électrocéphalogramme plat pendant une très longue période les neurones étaient capables de répondre à des stimulations et même des stimulations sensorielles déclenchaient des réponses oui ça j'ai bien compris mais du coup je me posais la question à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on est mort c'est un processus on est mort en fait vous serez mort le jour où votre médecin vous dira que vous êtes morte je voudrais être sûre que je sois morte en fait je crois que c'est ça je m'excuse mais c'est ça on voit que la mort est un concept variable c'est-à-dire vous êtes mort vous êtes mort mais oui on va chercher des signes cliniques de la mort avec la mort cérébrale on a déplacé le curseur peut-être je m'excuse de dire ça madame je suis navré peut-être qu'un jour vous serez morte avec un coeur qui bat c'est possible ça calme quand on dit ça mais vous savez si vous avez peur d'être enterré vivant il y a des cercueils sécurisés il y a des cercueils sécurisés il en parle dans le livre le professeur Edan vous avez une question je crois que la question de la déficit de la mort elle est particulièrement importante et se pose aux réanimateurs pour les greffes pour donner la possibilité à des personnes qui ont accepté qui ont signé souvent dans leur voilà qu'ils étaient donneurs pour permettre à quelqu'un de vivre alors qu'il en a absolument besoin de cette greffe exactement et donc les définitions que vous avez donc exprimé les premières définitions qui ont été données de la mort et donc de la mort cérébrale est-ce que les travaux que vous menez vous conduisent à émettre un doute sur le caractère irréversible sur les biomarqueurs irréversibles qui conduisent à prendre la décision aux réanimateurs aujourd'hui de dire d'affirmer la mort cérébrale pour permettre des greffes est-ce que vous pensez que vous pourriez remettre en question pour certains patients sur la base d'études que vous menez qu'on n'a pas véritablement une sécurité absolue de définition de l'irréversibilité du fonctionnement cérébral waouh quelle question non mais ce sont des questions tellement mais ce sont les questions les plus importantes parce que c'est vrai que la recherche qu'on fait elle a quand même le but de devenir translationnel d'une manière ou d'une autre la question que vous posez je vais être très franc mais je vous jure de pas botter en touche c'est pas mon genre même si j'adore le rugby c'est pas mon genre de botter en touche la question que vous posez je m'interdis de me la poser je m'explique c'est à dire que nous par exemple quand on fait la recherche que l'on est en train de faire c'est à dire nous on part sur une sur une optique phénoménologique neurophysiologique et physiologique pour décrire ce qui se passe d'accord après vous le savez très bien professeur que si on s'intéresse à faire une translation entre la physiologie et la clinique là on va être oui de prendre des décisions des décisions qui sont de l'ordre de la clinique qui sont de l'ordre en fait de la décision qu'on dit médicale avec des guillemets la relation qui existe entre un état d'un patient dans une condition donnée et sa capacité d'être dans un état irréversible ou pas dépend et j'espère que vous êtes d'accord avec moi dépend uniquement des considérations que le médecin en question aura appris quand il aura fait ses études de médecine on va lui dire que si le patient répond à un certain nombre de critères qui sont des critères cliniques on pourrait faire le détail ici ça serait un peu fastidieux mais faire tout l'ensemble des signes cliniques que l'on doit associer à la mort cérébrale si on répond à tous ces signes en évitant tous les pièges qu'il peut y avoir car il y en a on va dire cette personne est dans un état de mort cérébrale donc elle est morte selon la médecine d'aujourd'hui donc elle est morte selon la loi aussi mais selon la physiologie elle sera pas morte donc là c'est un choix mais c'est un choix physiologique c'est pas un choix clinique donc raison de savoir si nous ce que l'on fait ça apporte quelque chose de nouveau pour l'instant ce que je pense alors déjà aux Etats-Unis ça apporte des choses parce que dans certains états américains ils veulent être sûrs écoutez bien que l'activité rapide que je vous ai montré tout à l'heure qui peut être des chances de mort imminente ait eu lieu avant d'extuber les patients qui sont avant de pratiquer un acte terminal pour faire en sorte que les patients continuent de vivre donc il y a déjà une sorte de de translation vers ça d'un point de vue plus plus médical ou disons neurologie clinique ce que l'on fait pour l'instant je pense que la première chose qu'on voudrait faire et j'essaye de le faire mais j'ai pas mal de réticences chez vos collègues qui est que trouver une condition durant lesquelles on pourrait voir ou pas l'ombre de la réanimation parce que ça veut dire qu'il faudrait se débrouiller quand on fait une réanimation c'est à dire quand on est pris par l'urgence médicale absolue qui est celle de réanimer quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque ou un cadeau respiratoire c'est de l'appareiller en même temps pour regarder quel est l'état de son cerveau dans les stades précoces de l'anoxie cérébrale ou de l'ischémie cérébrale globale et là on aurait peut-être des indices qui pourraient aider à poser un diagnostic parce que c'est important de poser précocement et aussi de pouvoir poser un diagnostic qui non seulement savoir si la personne ou pas va mourir au cours d'une période courte ou plus ou moins courte mais aussi si elle va récupérer avec des séquelles très graves ou pas on va en rester là pour ce soir j'ai juste oublié de dire tout à l'heure une question là c'est un petit dommage oui c'est comme ça je suis très autoritaire je vois ça non non vous allez essayer de venir discuter avec le professeur mais je voudrais qu'on puisse le faire on a un horaire normalement pour fermer ici les champs libres je suis obligée de m'y tenir ils vont nous jeter dehors ils vont nous jeter dehors mais il va me laisser dire ce que je vous dis ou pas je voulais dire que vous faites partie du bureau scientifique de la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie et que vous allez avoir pas mal de travail à partir du mois de mai là non je ne peux pas parler de ça comme ça voilà bonsoir merci merci à vous professeur Charquier merci à tous merci à toi merci n'hésitez pas à venir discuter avec